Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. A la base j'avais prévu de réaliser la suite de la série sur les animaux avec l'épisode de la domestication du chien, mais en résumé sur l'ancienneté de la relation entre Homo sapiens et Canis lupus, j'arrive pas à trouver une source fiable d'informations, donc j'ai dû passer par des experts académiques et comme ils sont assez occupés, forcément ça prend du temps. Donc en attendant je me suis dit que j'allais trouver un sujet plus d'actualité histoire de temporiser, et pile à ce moment là, voilà que le roi des rats publie une vidéo sur les abandons d'animaux. Du coup j'ai saisi la balle au bon et j'ai décidé de faire une réponse parce que vous avez pu voir à la durée de la vidéo que j'ai pas mal de trucs à dire sur le sujet. Mais avant de commencer je vais préciser deux choses. Premièrement, c'est pas une réponse contradictoire. Il s'agit pas de réfuter les propos du roi des rats ou de critiquer son travail. En fait sa vidéo est très bien et je vous invite bien sûr à la visionner avant de visionner ma réponse. Par contre je pense que c'était important d'apporter un autre angle de vue sur la question, en particulier par rapport à la SPA, donc ma réponse va consister à ça. Présenter un autre regard sur le sujet mais sans contredire ce qu'explique le roi des rats non plus. Et ensuite je vais un peu déroger à mon format habituel. Habituellement quand j'adresse une réponse je développe un argumentaire le plus factuel et pragmatique possible et j'essaye de démontrer de manière méthodique pourquoi mon point de vue est d'après moi plus légitime que celui auquel je réponds. Ici il va y avoir de ça mais dans l'ensemble le tombe va être largement plus à la première personne. Je vais pas mal m'appuyer non pas sur des éléments concrets dont on peut tirer des déductions logiques très fiables mais beaucoup plus sur des expériences personnelles, des indices, des preuves circonstancielles, des impressions subjectives, etc. Donc la première chose à noter c'est que cette vidéo va en premier lieu consister à exprimer mon opinion de la SPA basée aussi bien sur mon expérience personnelle que sur des éléments plus concrets mais en aucun cas ne consiste en une accusation formelle et encore moins généralisable à tous les refuges de la SPA ou aux associations de protection animale dans leur ensemble. Je dis pas seulement ça pour que vous puissiez prendre le recul nécessaire à ce que je vais dire mais aussi parce que je sais qu'ils sont procéduriers et j'ai pas spécialement envie de me prendre un procès pour diffamation. Du coup pourquoi je tiens à faire cette réponse ? Parce qu'après avoir vu sa vidéo ça me semblait nécessaire de corriger le tir afin que ceux qui suivent puissent faire un choix vraiment éclairé dans leur moyen d'action et puissent entendre un autre son de cloche. Alors qu'on soit clair, le roi des rats n'a pas fait d'erreur importante dans sa vidéo c'est juste qu'il s'est emparé d'un sujet pertinent qui revient à l'actualité avec la période estivale c'est d'ailleurs un très bon choix de sujet mais comme il n'est pas lui-même compétent sur la question il s'est tout simplement renseigné d'ailleurs il dit justement en début de vidéo qu'il a appris beaucoup de choses sur le sujet à cette occasion et pour le coup il a eu un réflexe qui habituellement est un excellent réflexe mais qui ici va poser problème. Il s'est adressé à un expert, du moins à quelqu'un de réputé expert en l'occurrence un représentant de la SPA. Alors pourquoi ça pose problème ici ? Parce que s'il s'agissait de parler d'égyptologie par exemple c'est effectivement un beau réflexe de s'adresser à un égyptologue reconnu parce que là il s'agit d'un sujet qui fait globalement l'objet d'un consensus scientifique donc il va être capable d'exposer l'état actuel des sciences sur le sujet et les éventuels points encore en débat. Sauf que là on parle de protection animale et c'est une cause politique ça appartient au champ moral et non pas scientifique. Il n'y a pas une discipline académique qui serait la protection animale pour laquelle l'avis d'un expert vaudrait globalement celui d'un autre. Il y a une constellation d'associations et une pluralité du militantisme qui fait que le représentant d'une asso en particulier va présenter sa propre vision des choses donc représenter une lecture des choses à laquelle il adhère pas une lecture objectivement valide. C'est pas un discours neutre, c'est un discours partisan. Mais en l'occurrence c'était particulièrement trompeur parce que le sujet des abandons d'animaux paraît être traitable de manière objective et donc ça aurait été étonnant que le roi des rats mette spontanément en doute les propos du représentant de la SPA à ce sujet. Franchement, aller lui reprocher ça, ce serait vraiment être déraisonnable. Donc qu'on s'entende bien, mon propos ici c'est vraiment pas de critiquer le roi des rats lui demander de publier un correctif voire supprimer sa vidéo. Au contraire je maintiens que c'est une très bonne vidéo que malgré ce que j'ai à redire sur la SPA ça reste une vidéo très utile et de bons conseils et je lui demande surtout pas de s'en excuser ou de la supprimer. Sauf qu'il se trouve que moi comme vous le savez peut-être j'ai bossé des années auprès d'animaux domestiques comme sauvages et notamment à la SPA où j'étais bénévole pendant un an au total dont 8 mois à temps complet. Donc là où le roi des rats a vu le discours de façade qu'a bien voulu lui servir le représentant qu'il a interviewé discours d'ailleurs très bien rodé et que je connais bien parce qu'il a pas changé d'une ligne en 14 ans moi j'ai vu l'envers du décor et disons que j'ai pas mal de nuances à apporter sur la manière dont on présentait les choses. Pour rappel, j'incite bien là-dessus ce que je vais dire est essentiellement appuyé sur mon expérience personnelle donc sur beaucoup d'impressions subjectives dans un seul refuge que je citerai pas autant pour des questions éthiques que juridiques et il y a 14 ans. Donc c'est pas généralisable à tous les refuges de la SPA et même pour le refuge dans lequel j'ai bossé les critiques que je formule étaient valables à l'époque mais peuvent ne plus y être aujourd'hui. Également j'étais bénévole donc j'avais un regard assez limité sur ce qui se passait donc j'extrapole pas mal de choses et j'étais exclusivement assigné à la châterie c'est là où il y a les chats vous l'aurez compris donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler avec les chiens. La raison à ça c'est que j'avais prévu de me spécialiser en fait-idée ce que j'ai d'ailleurs fait par la suite et donc j'étais plus intéressé par les chats et puis aussi comme j'ai rapidement démontré être parfaitement capable de gérer la châterie de manière autonome au fil du temps j'en suis devenu un peu officieusement le gérant. C'est à dire que j'étais seul sur place 90% du temps au bout d'un moment c'est à peine si les salariés contrôlaient mon travail puisqu'ils savaient que j'avais la situation en main et qu'ils étaient déjà assez débordés comme ça et à force on m'a même laissé conclure des adoptions alors que normalement un bénévole n'est pas censé pouvoir le faire. Mais je précise bien que c'était pas des responsabilités qu'on m'avait octroyées parce que ça c'est illégal. On m'a simplement laissé une latitude et une autonomie qu'on laisse habituellement pas aux bénévoles parce que j'avais fait mes preuves mais à aucun moment on m'a donné des objectifs ou fait savoir que je risquais des sanctions. On m'a laissé faire un travail équivalent à celui des salariés mais on me l'a pas imposé c'est juste que ça a rangé tout le monde, moi y compris. Notamment concernant les adoptions au départ j'assistais juste les salariés dans le processus puis le salarié venait juste contrôler l'adoption et la confirmer puis au final il me laissait la conclure puisque de toute façon aucune de mes adoptions conclues n'ont jamais été contestées plutôt le contraire en fait mais on va en reparler. Alors commençons par parler brièvement de la vidéo du roi des rats et pour bien insister sur le fait que mon but ici c'est pas de le clasher je vais commencer par citer les points positifs en tout cas ceux qui me semblent les plus importants parce qu'il y a quand même un paquet de très bonnes choses dans sa vidéo. Évidemment n'hésitez pas à aller la voir directement si vous voulez vous en faire votre propre opinion. Déjà parler d'animaux en période estivale en soi c'est un truc que j'applaudis parce que c'est vraiment un problème important et tenace. Comme j'ai dit ça fait 14 ans que je suis familier avec et ce qui me choque le plus c'est à quel point rien n'a changé depuis cette époque. J'ai du mal à croire qu'en 2018 les gens soient encore assez irresponsables pour abandonner un chien au bord de la route. J'aurais pu comprendre que les gens se comportent encore comme ça mais aujourd'hui ça me paraît vraiment impensable que des gens continuent de se débarrasser d'un chien comme d'un détritu. Donc rien que pour ça bravo à lui je trouve ça super qu'un youtubeur qui a autant de visibilité la mette à profit de cette cause. Ensuite il propose dès le début une distinction certes simplifiée comme il le souligne lui-même mais très pertinente entre propriétaire responsable et propriétaire impulsif. Et ça montre qu'il a su correctement problématiser la question parce qu'on va le voir en conclusion c'est bien la responsabilisation des propriétaires d'animaux qui est au coeur du problème des abandons. D'ailleurs pas seulement ça. Aussi juste après il propose une distinction entre abandon responsable et abandon sauvage. Ça aussi c'est très pertinent parce qu'effectivement il faut pas mettre tous les abandons dans le même panier et c'est important d'éviter l'amalgame entre le type qui abandonne son chien au refuge parce qu'il attend un enfant qu'il avait pas prévu à l'origine et le type qui l'abandonne au bord de l'autoroute parce qu'il veut pas payer un supplément en hôtel pendant ses vacances. Il développe très bien les causes et conséquences des abandons d'animaux et même s'il lui propose des solutions à mon avis insuffisantes et purement palliatives elles vont clairement dans le bon sens. Et pour finir, on sent tout au long de la vidéo une réelle volonté de traiter le sujet le plus objectivement possible alors que c'est malheureusement très commun dans ce débat particulièrement passionné de tomber dans l'argumentaire purement moralisateur et réprobateur. Alors il y a quand même quelques légers faux pas dont on va reparler mais bon je vais pas lui jeter la pierre parce que pour connaître la mentalité moyenne des militants de la cause animale, je peux vous assurer qu'il est clairement dans le haut du panier donc on va pas abuser. J'ai quand même deux petites critiques à formuler sur ce qu'il dit rien de super important mais c'est toujours bien d'être précis. Déjà vers la fin de sa vidéo, il parle de l'article 515-14 qu'il présente comme une loi très importante qui reconnaît les animaux comme des êtres vivants et sensibles alors qu'avant ils étaient considérés comme des objets. Ça c'est ce que beaucoup d'assaut ont déclaré en revendiquant une victoire majeure mais en réalité c'est surtout lieu à une confusion parce que cette loi n'apporte en fait aucun changement concret pour les animaux c'est juste une reconnaissance symbolique de leur qualité d'être vivants et sensibles. Bon c'est une bonne chose hein, ça a beau être symbolique c'est pas dénué d'intérêt pour autant par contre ça change absolument rien relativement à la protection animale. D'ailleurs il suffit de lire la loi jusqu'au bout qui enchaîne le propos sur sous réserve des lois qui les protègent les animaux sont soumis au régime des biens c'est à dire exactement ce qui était déjà le cas avant cette loi. Donc ils sont toujours juridiquement considérés comme des biens meubles on reconnaît juste symboliquement leur qualité d'être vivant doté de sensibilité. Alors certes c'est un progrès notable mais purement symbolique donc attention à pas trop s'emballer. Aussi dans l'ensemble je trouve que quand il parle des abandons sauvages et des adoptions compulsives il a tendance à trop internaliser les causes c'est à dire à mettre sur les personnes la responsabilité de leurs actes relativement à des qualités morales enfin en l'occurrence à des défauts moraux. Alors évidemment c'est légitime de traiter de lâche un type qui abandonne son chien sur l'autoroute ou d'irresponsable une dame qui achète un baïnois sur le bon coin pour faire un cadeau à ses gosses sans réfléchir aux conséquences. Mais réduire le problème à ses causalités internes c'est tomber dans la fameuse erreur ultime d'attribution. Et c'est dommage qu'il n'ait pas abordé les causalités systémiques parce que du coup sa conclusion donne un peu l'air de se limiter à dire qu'en gros il faudrait que les gens arrêtent d'être irresponsables et soient responsables à la place. Alors spoiler ça j'ai essayé pendant des années je peux vous garantir que ça marche pas. C'est justement pour ça que je me suis réorienté sur la philo pour attaquer le fond du problème. Mais bon c'est aussi un truc que j'ai réalisé au long de 14 ans d'expérience donc je peux pas lui reprocher à lui de pas l'avoir évité dans une vidéo de 10 minutes. Je vais simplement essayer de corriger le tir dans cette vidéo. Mais entrons dans le vif du sujet et voyons pourquoi exactement j'ai une dent contre la SPA au point de saisir l'occasion pour leur coller une petite PLS des familles. Je vais pas reprendre point par point la vidéo du rat des rats parce que l'idée ici c'est pas de critiquer sa vidéo à lui mais d'apporter sur la SPA un regard que vous risquez pas d'entendre de la part de ses intervenants. Donc je vais simplement rebondir sur un point de détail à l'apparence anodin et en profiter pour développer à partir de là ce que j'ai à dire. Ce point de détail c'est un chiffre que donne le roi des rats vers 1 minute 25 comme quoi la SPA recueille 49 990 abandons pour 33 443 adoptions en 2017. Alors pourquoi je vais rebondir là-dessus ? Après tout c'est un chiffre, c'est une donnée factuelle, y'a pas de raison de supposer que le chiffre soit faux donc on voit mal ce qu'on pourrait avoir à dire là-dessus. Et en effet ces chiffres sont très efficaces. Avouez-le ça vous inspire à la fois un sentiment d'utilité de la SPA qui a fait adopter une large majorité des abandons mais aussi un sentiment d'urgence puisqu'il y a à la louche 4000 abandons de plus que d'adoptions. Mais justement ce qui est vraiment intéressant dans ce chiffre en fait c'est ce qui dit pas, à commencer par le nombre réel d'animaux abandonnés. Alors attention je dis pas que le chiffre est truqué hein. Seulement y'a une subtilité qui vous a forcément échappé à moins d'être Sherlock Holmes c'est que là on parle d'abandon administratif. Ce que nous dit ce chiffre c'est que la SPA a enregistré 42 490 abandons. Pas que 42 490 animaux ont été abandonnés. parce qu'un même animal peut être abandonné plusieurs fois. Alors je dis évidemment pas ça pour atténuer la gravité du constat comme quoi en fait y'aurait pas autant d'abandons que ce que dit la SPA. A vue de nez je pense que la différence ne dépasse pas 1 à 2% donc ça enlève rien à la gravité de la situation. Seulement simplifier les chiffres comme ça c'est un davantage notable qui est de masquer le nombre d'animaux abandonnés après avoir été adoptés par la SPA. Parce que oui si on a par exemple 500 abandons administratifs et 400 abandons individuels c'est pas compliqué de déduire qu'il y a eu 100 réabandons d'animaux adoptés à la SPA. Et de là on pourrait se demander si la SPA a bien été vigilante sur la qualité des adoptions. Et puis il y a aussi une autre chose importante que ces chiffres ne disent pas c'est ce que sont devenus les 4000 animaux en plus dans le calcul. Tels que les choses sont présentées par l'intervenant on est tenté de penser que ces animaux attendent toujours d'être adoptés et on a envie de se mobiliser. Sauf qu'il suffit de parcourir les rapports annuels de la SPA pour voir qu'en fait tous les ans on a des chiffres équivalents. En fait entre 2012 et 2017 c'est pas moins de 36 400 animaux en plus qui se cumulent sur le bilan. Alors certes dans un même temps on peut noter que la SO compte aussi 7 refuges de plus mais on ignore leur capacité d'accueil et à raison de quelques centaines d'animaux en moyenne par refuge ce qui est certain c'est que ça couvre pas la différence. Alors que deviennent les animaux en trop ? Et bien ils meurent tout simplement. Pour certains de maladies contre lesquelles on peut rien mais une grande majorité sont euthanasiés soit pour des raisons plus ou moins valides comme l'agressivité dont on va reparler soit tout simplement pour faire de la place auquel cas on va euthanasier les animaux les moins vendeurs trop vieux, handicapés ou traumatisés. Alors attention, avant d'aller plus loin c'est important de préciser une chose. La SPA fonctionne un peu comme un label de refuge c'est à dire que les assos indépendantes qui tiennent un refuge peuvent s'affilier à la SPA. Ça permet de bénéficier de certains avantages comme être pris en charge financièrement par l'assos bénéficier d'une part des subventions de l'état ou encore être bénéficiaire du statut d'association reconnue d'utilité publique sans avoir à passer par le cadver administratif nécessaire pour l'obtenir de son côté. Mais évidemment ça vient aussi avec des contreparties du fait que l'assos doit dès lors rendre des comptes à la SPA. Mais ça fait surtout que d'un refuge SPA à l'autre la gestion peut largement varier. Donc gardez bien en tête que ce que j'explique là n'est pas forcément valide pour n'importe quel refuge SPA et encore moins généralisable à l'ensemble des associations de protection animale. Donc attention à ne pas faire d'amalgame. Aussi une deuxième précision importante c'est que je ne critique pas le recours à l'euthanasie en soi. Je critique juste une certaine pratique de l'euthanasie et les raisons pour lesquelles la SPA est notoirement critiquée pour y recourir. Je sais bien que des fois l'euthanasie c'est la seule solution et je sais aussi que des fois on peut être plus ou moins obligé d'y recourir pour des cas très difficiles. Je vais vous citer un exemple vécu à ce propos. Une fois on a reçu 30 chats en transfert dans notre refuge qui avaient besoin de faire de la place rapidement je ne sais plus trop pour quelles raisons. En général quand on reçoit un transfert comme ça on reçoit les chats dans des boîtes de transport individuels. Parce que le voyage est stressant pour les animaux et comme c'est très commun qu'ils ne s'entendent pas tous entre eux s'ils se mettent à se battre pendant le transport on les récupère en morceaux à l'arrivée. Mais là on a été très étonné parce qu'à l'arrivée du véhicule on a trouvé les 30 chats répartis dans des très grandes cages de 15 chats chacune. Apparemment dans leur refuge d'origine ils étaient tous les 30 ensemble et ça se passait très bien donc l'assaut a jugé que ça posait pas de risque de les faire voyager ensemble et en effet on les a tous réceptionnés très calmes et sans aucune égratignure. C'était une très bonne surprise parce que ça veut dire que c'est tous des chats particulièrement gentils. Typiquement un genre de chat dont on sait que d'ici deux mois maximum ils seront déjà quasiment tous adoptés. Donc comme d'habitude on ferme une partie de la châterie pour les isoler en quarantaine quelques temps avant de les mettre en adoption. C'est une procédure complètement standard qui sert à éviter de contaminer le refuge en cas de problème et habituellement ça se passe très bien. Mais pas cette fois là parce qu'une semaine après on en retrouve un lagonie en arrivant le matin. Le véto réalise vite que c'est un cas perdu d'avance et doit se résoudre à l'euthanasier. Jusque là c'est un choix plutôt facile un chat à l'agonie qui n'a aucune chance de s'en remettre l'euthanasier c'est juste lui épargner quelques heures de souffrance. Sauf que forcément une mort aussi soudaine ça pose des questions donc on procède à une autopsie et là catastrophe diagnostic positif au FIV. Le FIV c'est le virus d'immunodéficience féline communément appelé le sida du chat donc c'est une maladie très grave. Mais plus grave encore il peut se transmettre par le contact sanguin ou de muqueuse mais aussi contrairement au sida par le contact de salive à sang. C'est à dire qu'une simple morsure voire même une griffure si le chat s'est léché les pattes avant suffit à contaminer un autre chat et encore plus grave elle a une période d'incubation extrêmement lente qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et là d'un coup on se retrouve dans une situation dramatique. On a 30 chats adorables mais tous potentiellement contaminés par le FIV. Même si c'est extrêmement peu probable vu qu'on en a pas vu un seul s'en engronner sur l'autre le risque est beaucoup trop important pour être ignoré parce qu'en cas d'erreur ça peut relancer une épidémie. Sauf qu'on peut pas simplement prolonger la quarantaine pour s'assurer qu'ils sont simples parce que pour ça il faudrait la prolonger de 2 ans et c'est sans compter si un autre cas se déclare auquel cas il faut remettre le compteur à zéro. En bref ça reviendrait à condamner une aile entière du refuge pendant des années tout en faisant courir un risque au personnel et aux autres chats du refuge au cas où un bénévole ferait une erreur par exemple. Du coup on a été obligé de prendre la décision la plus dure imaginable euthanasier la totalité des 30 chats juste pour prévenir d'un risque dont on savait qu'il était presque négligeable. Presque négligeable mais malheureusement pas négligeable du tout. C'est le scénario cauchemar de n'importe quel soigneur animalier ça. Être obligé de génocider 30 chats adorables dont on est convaincu qu'ils sont en bonne santé mais pour lesquels on peut tout simplement pas prendre le risque de le vérifier. Une sorte d'exemple réel de ces dilemmes moraux dans lesquels il n'y a aucune bonne réponse possible. Forcément ça nous a sérieusement plombé le moral pendant plusieurs semaines parce que vous pensez bien que ça n'a pas été facile comme événement. Et pourtant je reste convaincu que vu la situation l'euthanasie des 30 chats était justifiée même si je reste persuadé qu'ils n'étaient absolument pas contaminés. Tout simplement parce que quand on fait ce métier on sait que ça peut arriver des situations comme ça et qu'il faut être capable d'y faire face. Alors on est d'accord que quand je souligne le fait que la SPA pratique l'euthanasie c'est pas pour la critiquer sur un principe qu'ancien comme quoi tuer un animal serait immoral dans l'absolu. Je suis parfaitement conscient que parfois l'euthanasie est nécessaire même dans des cas de figure vraiment regrettables. En revanche la SPA est réputée pour y recourir abusivement et sur des motifs très discutables comme libérer de la place. Et outre l'aspect moral parce qu'on peut clairement s'interroger si un manque de place justifie de tuer un animal ça devient particulièrement malsain qu'en non content de pratiquer ce genre de choses ils l'utilisent comme un argument de mobilisation ce qui conduit à un véritable chantage à l'euthanasie adressé aux adoptants potentiels. En voilà un exemple que j'ai pas eu à chercher bien loin sur un forum de protection animale un employé de la SPA appelle à la mobilisation en urgence comme quoi il y a eu trop d'entrées retenez bien le terme le refuge est donc plein à craquer et si les gens se mobilisent pas pour adopter il va y avoir des euthanasies. On a même droit à un ultimatum comme quoi 7 animaux ont déjà leur ticket pour être tués le jeu des suivants sachant que le message a été publié un mardi ça vous donne une idée du temps de réflexion que ça laisse aux adoptants pour se décider. Mais bon vous allez me dire que je fais ma langue de pute là parce qu'ils précisent surtout qu'ils ont reçu une mise en demeure de se régulariser donc on leur force un peu la main et c'est pas du chantage c'est vraiment un appel désespéré. J'aimerais bien croire et en passant je doute pas que celui qui a posté le message est convaincu de pas vraiment avoir le choix. D'ailleurs il l'a probablement vraiment pas eu personnellement. Seulement il y a un truc qui me chiffonne c'est que d'autres assauts refusent par principe d'euthanasier c'est le cas par exemple de la fondation Brigitte Bardot. Alors je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien eux ne se voient pas imposer de mise en demeure de faire de la place comme ici. Alors comment ça se fait ? Pourquoi la SPA serait sous-jou d'une méchante administration étatique qui l'obligerait à euthanasier des animaux tandis que d'autres non ? Bah j'ai ma petite idée là-dessus c'est qu'avant d'être mise en demeure par cette méchante administration qui dut des chatons il y a forcément eu un problème de gestion des places disponibles de la part de la SPA et c'est justement pour ça que je vous ai demandé de retenir le terme entrée qui était utilisé. Là aussi c'est une subtilité de langage. Une entrée ça veut pas forcément dire un abandon auquel cas ils y pourraient rien si les gens abandonnent leurs animaux. En fait la SPA ne se contente pas de recueillir des abandons elle gère aussi souvent des services de fourrière qui a pour mission de capturer des animaux errants. Et donc quand il dit qu'il y a eu trop d'entrées c'est pas forcément qu'il y a eu juste trop d'abandons c'est aussi qu'ils en ont capturé trop dans une période où ils auraient pourtant dû anticiper un affût d'abandon avec l'approche de l'été. Alors si ça arrive une fois ou deux c'est excusable je dis pas. Seulement là ce chantage à l'euthanasie c'est un truc que je vois revenir tous les ans depuis 14 ans déjà. Et à un moment on est quand même obligé d'en conclure qu'il y a autre chose que de l'inintention à l'oeuvre. Alors précisons une chose la capture d'animaux errants c'est modulable. C'est pas parce qu'on en capture moins qu'il va en proliférer à mort et c'est pas parce qu'on en capture un maximum qu'on va endiguer le problème de l'errance. D'ailleurs si c'était pas le cas ça ferait un moment que le problème de l'errance serait réglé. Pour comprendre en quoi c'est le cas je vous renvoie vers ma vidéo sur la spéciation où je parlais de l'équilibre des populations théorisées par Buffon la multiplication du nombre d'individus d'une espèce dépend essentiellement de la disponibilité des ressources dans un milieu. Si vous capturez moins d'animaux errants il va pas forcément en avoir plus il va simplement en mourir plus à la rue. C'est moins bien que de les capturer on est d'accord mais ça ne pose pas de risque immédiat de surpopulation surtout si c'est provisoire pour faire face à un contexte particulier. Et de même si on en capture plus ça va juste faire qu'il va aussi en avoir plus qui vont pouvoir survivre à la rue et leur population va rester globalement la même. Donc l'un dans l'autre le taux de capture impacte en fait très peu le nombre d'animaux errants d'une génération à l'autre sauf à complètement abandonner la pratique pendant des périodes très longues. Mais c'est pas du tout de ça qu'il est question ici. Là il s'agit juste de lever un peu le pied dans une période particulière. Ce qui fait qu'il pourrait parfaitement lever le pied sur les captures à l'approche de la période estivale pour éviter d'avoir ensuite à euthanasier. Alors pourquoi tous les ans ils sont quand même saturés ? Et bah sans doute parce qu'il y a un truc que le roi des rats ne précise pas dans sa vidéo tout simplement parce qu'on s'est bien gardé de lui dire j'imagine c'est qu'une adoption à l'SPA et bah c'est pas gratuit. On va en reparler plus loin mais pour l'instant retenez que non seulement c'est pas gratuit mais en plus l'SPA est bénéficiaire dessus. Et là on touche du doigt le problème fondamental de l'SPA c'est la dichotomie entre son discours altruiste et désintéressé et la réalité de son fonctionnement clairement axée sur la performance économique. Si l'SPA est presque toujours en excès de population dans ses refuges c'est pas parce qu'elle a pas le choix c'est parce que plus les refuges sont pleins plus on peut prétexer l'urgence et insister pour faire adopter jusqu'à si nécessaire recourir au chantage à l'euthanasie dont on vient de parler. Et c'est bien plus rentable financièrement que de limiter ses accueils à une quantité plus raisonnable selon les périodes et les capacités du refuge. Parce que plus il y a d'animaux et plus il y a d'urgence plus vous allez convaincre de gens d'adopter et donc plus vous allez faire de bénéfices. Alors je vais bien sûr expliquer plus en détail pourquoi je suis convaincu que c'est bien dans cette optique là que la SPA est gérée mais avant il convient de préciser une chose importante toujours pour éviter les amalgames. Dans un refuge SPA il faut à mon avis distinguer deux types de personnel ceux qu'on va appeler globalement les travailleurs de terrain qui bossent au contact des animaux et qui sont en général sincèrement passionnés et font vraiment leur maximum pour aider les animaux souvent d'ailleurs dans des conditions très difficiles. Et ceux qu'on va appeler les administrateurs qui en revanche vont avoir une vision bureaucratique du fonctionnement des refuges et finissent souvent complètement déconnectés de la réalité et en viennent à considérer les animaux comme de simples statistiques. Bon évidemment c'est très caricaturel tel que je le présente là dans les faits il y a aussi des gens qui sont un peu à l'administration et un peu sur le terrain. Mais en grande ligne disons que plus vous allez du côté des travailleurs de terrain plus vous allez trouver des gens méritants qui essayent vraiment de bien faire et plus vous allez remonter dans l'administration plus vous allez trouver des gens qui n'ont pas grand chose à foutre des animaux et s'intéressent surtout à la comptabilité et on va voir que c'est pas juste une question de bien gérer le refuge loin de là. Mais vous l'aurez compris ce qui en résulte c'est que ceux qui font du bon boulot et sont bien intentionnés ont des responsabilités très limitées et d'ailleurs sont copiaux en exploités tandis que ceux qui n'en ont rien à foutre des animaux prennent les décisions importantes. Et voilà pourquoi on peut observer chez l'ESPA une tendance indiscutable à maximiser le rendement des refuges qui revient au final à gérer un refuge d'animaux dans une logique identique à celle qu'on aurait pour une usine de chaussettes. La communication est largement axée sur l'événementiel avec des journées portes ouvertes des campagnes de pub grand format dans le métro ou encore le fameux Noël des animaux où des milliers d'animaux sont adoptés en période de fête par des visiteurs dans un salon aux allures de foire aux bonnes affaires. Mais aussi ajout énormément sur l'altruisme ou plutôt sur l'appel à la pitié en insistant copieusement sur l'idée de sauver une vie de ne pas réduire les animaux à des objets de consommation voire carrément les sauver de l'euthanasie c'est-à-dire les sauver d'eux-mêmes en fait. Alors on pourrait me répondre que c'est nécessaire il faut bien attirer l'attention etc etc. Je veux bien seulement il y a une différence entre faire de la pédagogie et faire du marketing parce que comme le roi des rats l'a très bien expliqué dans sa vidéo un problème majeur de l'abandon des animaux c'est les gens qui adoptent un animal sur un coup de tête à Noël pour faire plaisir à leurs gosses par exemple et qui très souvent l'abandonnent dès l'été suivant lors des départs en vacances c'est un phénomène contre l'SPA devrait lutter activement et au lieu de ça ils font quoi ? Ils organisent une grande foire du Noël des animaux durant laquelle tout est fait pour inciter à l'adoption en masse en période de fête par exemple avec la présence de célébrités qui vont toutes les heures annoncer on a déjà fait adopter 1200 animaux aujourd'hui c'est magnifique pourra-t-on battre le record de l'année dernière et le pire c'est qu'ils font ça tout en insistant sur le fait que c'est pas des objets et qu'il faut les adopter de manière responsable mais on sera d'accord qu'à ce stade c'est juste de l'hypocrisie on peut pas d'un côté critiquer les gens qui adoptent des animaux comme si c'était des objets et dans un même temps organiser des grands événements d'adoption massive en période de fête à un moment faut conformer son discours et c'est pratique quand même et c'est pour ça que je parlais plus tôt du nombre d'abandons consécutifs d'adoptions réalisés par l'ASPA elle-même c'est bien gentil de nous présenter des chiffres sur les nombres d'abandons et d'adoptions mais combien de ces animaux adoptés lors du noël des animaux par exemple reviennent au refuge souvent traumatisé à peine 6 mois plus tard est-ce qu'ils ont non seulement quelque chose à foutre ? franchement je pense que non et je vais vous expliquer pourquoi souvenez-vous en début de vidéo j'avais précisé qu'aucune de mes adoptions n'avait été contestée et plutôt l'inverse revenons sur ça quelques minutes j'ai toujours été scrupuleusement exigeant sur les adoptants que j'accueillais dans leur démarche parce que je considérais que mon rôle n'était pas de vendre des aspirateurs mais de m'assurer de confier un animal à des personnes responsables je suis très doué pour profiler aussi bien les animaux que les adoptants même dans un temps limité ce qui fait que je ne me contentais pas de dire ok vous pouvez prendre ce chat là pourquoi pas j'évaluais le plus précisément possible le caractère et les attentes des adoptants et leur conseiller un chat avec lequel j'étais sûr qu'ils s'entendraient le mieux possible mais aussi pour qu'ils avaient le profil d'adoptants le mieux adapté très souvent j'ai eu affaire à des adoptants qui me disaient oh celui-là il est vraiment mignon je pense le prendre et je leur expliquais que s'il vraiment est craqué pour celui-là je voulais bien le leur confier mais qu'à mon avis il était trop actif ou trop passif pour leur profil ou posait tel ou tel problème d'incompatibilité certes rarement critique mais néanmoins présent alors que généralement un autre chat auquel ils avaient porté très peu d'attention leur correspondrait beaucoup mieux seulement là il était dans un contexte stressant donc restait très peu expressif mais une fois chez eux après une ou deux semaines ils allaient voir que c'était exactement le chat qui leur fallait souvent ils hésitaient un petit peu mais c'était très rare qu'ils suivent pas mon conseil et j'ai jamais eu aucun autre écho sur mes adoptions que des gens qui m'ont dit qu'effectivement après une semaine il avait complètement changé de comportement et que c'était décidément le chat idéal pour eux en un an de volontariat j'ai réalisé des centaines d'adoptions jamais un seul chat que j'ai fait adopter n'est revenu au refuge par la suite ou alors ça s'est produit longtemps après mon départ et ça m'étonnerait beaucoup bon si je vous raconte ça c'est pas seulement pour me la péter encore que si vous voulez m'admirer vous en privez pas ça me dérange pas non plus mais c'est pour insister sur l'importance de la qualité des adoptions quand on prend le temps de distinguer les attentes et traits de caractère propres aussi bien aux animaux qu'aux adoptants parce que l'adoptant n'est tout simplement pas prêt à adopter alors j'ai évidemment pas de statistiques précises mais au pifomètre je dirais qu'une légère majorité arrive au refuge sans avoir assez réfléchi aux implications d'une adoption bien sûr on peut imputer ça aux campagnes de pub à la com axée sur la menace de l'éthanasie mais à la limite en soi c'est pas dramatique parce que pour une très grande partie il suffit de leur expliquer clairement la responsabilité que ça implique s'assurer qu'ils ont bien compris que c'est un engagement assez comparable à faire un gosse même si évidemment c'est bien plus facile à gérer dans son ensemble et au final on voit très vite qu'ils feront quand même des très bons adoptants mais dans une minorité des cas toujours au pifomètre je dirais que ça va faire 1 à 2% des adoptants potentiels on remarque soit qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils restent juste accrochés à l'idée de partir avec un chaton assorti à leur nouveau salon mais que deux mois plus tard ils seront déjà lassés soit qu'ils sont un minimum raisonnables et qu'ils deviennent alors très hésitants au point qu'on sent bien qu'en fait ils regrettent leur décision avant même d'avoir adopté sauf qu'évidemment vu que ceux-là ont généralement fait le déplacement parce qu'ils ont vu une pub qui leur disait en résumé adopter un chat ça prouve que t'es un type bien c'est pas facile de faire marche arrière et de renoncer une fois sur place et du coup ils se sentent un peu coincés comme s'ils étaient moralement tenus de ne pas partir les mains vides j'avais une solution très simple pour ça c'est de leur offrir une porte de sortie en leur disant que s'ils étaient plus sûrs il n'y avait aucun problème au contraire c'était plus sérieux que d'adopter compulsivement donc je les ai invités à prendre une semaine pour réfléchir se visualiser au quotidien avec un chat réfléchir aux vacances au week-end au déplacement au travail etc etc et si après une semaine ou deux ils se disaient que c'était dans leur corde il suffisait de revenir et fallait pas s'inquiéter parce qu'on risquait vraiment pas d'arriver en rupture de stock d'ici là mais que si finalement ils trouvaient que ça serait plus de difficulté que de plaisir bah c'était mieux de ne pas adopter et d'ailleurs rien ne les empêchait d'y repenser dans quelques années s'ils n'y étaient pas prêts maintenant en bref il n'y avait jamais le feu et s'ils ne sentaient pas encore prêts à adopter bah c'était toujours mieux de prendre le temps de réfléchir quitte à simplement renoncer à adopter je me souviens pas qu'un seul d'entre eux n'ait pas saisi la perche que je leur tentais pour revenir sur leur décision et disent que finalement ils allaient repasser et c'est très bien parce que je préfère largement les voir repartir les mains vides que de les voir adopter quand même en sachant qu'il y a une chance sur deux pour que soit dans deux mois le chat revienne au refuge soit qu'il soit négligé chez l'adoptant et qu'ils aient tous les deux une vie de merde seulement sur le chemin de la sortie il fallait repasser par l'accueil devant les agents administratifs donc et systématiquement quand ils voyaient ressortir un adoptant sans animaux sauf cas de refus clair de notre part auquel cas je m'assurais toujours d'avoir un employé qui le confirme et bah à l'accueil il l'arrêtait systématiquement en disant quoi vous en avez pas adopté mais les pauvres vous pouvez pas les laisser là c'est terrible comme ils souffrent etc etc parfois les concernés avaient quand même assez de caractère pour insister sur le fait qu'ils avaient besoin de plus de temps pour y réfléchir et finissaient par partir quand même alors on les revoyait plus mais comme j'ai dit c'est mieux comme ça mais 90% du temps je voyais revenir Valar Châtry tiré par la manche par une responsable de l'administration qu'on va appeler Madame Pétasse pour respecter son anonymat qui passait devant moi en me lançant un regard méprisant l'air de dire t'es un vendeur de merde je vais te montrer comment on conclut une adoption elle te foutait l'adoptante dans une cage elle lui foutait le premier chat qui passe sur les genoux et là vous imaginez bien que le chat du refuge désespéré d'avoir de l'attention il ronronne à 1000 décibels et il se frotte partout sur le mec en mode putain t'es l'humain le plus génial que j'ai jamais vu de toute ma vie comment tu fais pour être si super et là il suffit du balancer de laïus habituel à base de oh regardez comme il vous aime le pauvre il a tellement besoin d'une famille vous pouvez pas le laisser là vous avez pas de coeur vous pensez bien que n'importe qui dans cette situation il va pas répondre à non-ber qu'il est dégueulasse enlevé le moi évidemment qu'il est sensible à sa détresse et qu'il veut bien faire seulement il est tout simplement pas prêt à adopter et ça ça s'appelle du chantage affectif le mec il est mis en position de soit refuser d'adopter passer pour le gros FDP de service insensible à la détresse du chat sur ses genoux limite le genre de type qui mange des chatons vivants ou s'aider et adopter le chat même si il sait que c'est une mauvaise idée et ça vous voyez bien en quoi je trouve ça complètement abusif comme méthode c'est de la manipulation si encore c'était justifié parce que sans ça on ferait adopter aucun animal je l'irais mais même pas comme je l'ai dit ça représente abîner 1 à 2% des adoptants ça fait franchement pas la différence entre la vie et la mort donc c'est totalement injustifié et ça sert qu'à une chose maximiser un rendement quantitatif au détriment très concret de la qualité des adoptions ça c'est inacceptable comme méthode parce que à coup sûr deux mois plus tard le chat il est réabandonné soit un refuge soit passé de proche en proche ce qui n'est pas beaucoup mieux soit il est négligé par son adoptant et il passe une vie de merde vous m'excuserez mais j'ai pas l'impression que ça rentre dans le cadre de la protection animale comme objectif mais là où ça devient encore plus vicieux c'est que comme je l'ai dit une adoption n'est pas gratuite il y a un forfait tarifaire de 100 à 200 euros en moyenne dans mon refuge c'était 100 euros pour un chat et 200 euros pour un chien mais pas plus tard qu'hier j'ai entendu parler d'un adoptant qui lui a payé 250 euros pour un chat adopté à l'ASPA la réalisation seule vous coûtera en moyenne 190 euros en vétérinaire donc même 200 euros pour un animal pucé vacciné et stérilisé on est d'accord que c'est pas spécialement du vol seulement ça c'est le coût pour un particulier c'est pas ce que ça coûte à l'ASPA de mettre un chat en adoption donc dans les faits et on en reparlera plus loin en fait l'ASPA réalise un bénéfice sur ses tarifs qu'elle justifie habituellement par idée que pour un particulier ces formalités de base vous coûteront bien plus cher donc il s'agit pas réellement de couvrir des frais de fonctionnement mais bien de proposer une bonne affaire à l'adoptant c'est pas du tout le même type de discours et d'ailleurs l'ASPA se garde bien de communiquer là dessus je peux vous dire que la quasi-totalité des adoptants que j'ai croisés c'est moi qui leur ai appris que c'était payant eux ils ont vu une pub qui leur disait ne l'achetez pas adoptez-le ils ont donc conclu que l'adoption était gratuite et même si on peut leur reprocher de pas s'être assez renseigné avant je pense pas qu'on puisse vraiment leur en vouloir alors évidemment ça fait que de temps en temps les adoptants demandent de justifier le prix qu'ils apprennent parfois alors qu'ils ont déjà l'animal sous le bras et sont en train de signer les papiers et quand l'argument des frais de fonctionnement ne marche pas parce que l'adoptant s'étonne qu'on lui donne des chiffres qui correspondent aux tarifs grand public et non pas à une structure aussi organisée alors là ils ont un argument de secours pour clore le débat c'est pour responsabiliser les adoptants sauf que là il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer parce que s'assurer que les adoptants ont des revenus suffisants pour entretenir un animal c'est une chose le roi des rats l'a précisé un chat ça coûte en moyenne 600 euros à l'année un chien 800 euros donc il faut avoir au moins un revenu assez stable sauf que là on parle pas de s'assurer des revenus ça ils le font de toute façon ils demandent des fiches de paie par exemple là on parle de payer pour l'animal lui-même c'est pas la même chose alors comment ça se fait que d'un côté on nous placarde le métro de punchline comme ne l'achetez pas adoptez-le une vie n'a pas de prix et de l'autre on nous dit lors du passage à la caisse ah mais s'il paye pas ça la responsabilise pas je suis seul à trouver ça absurde parce que corrigez-moi si je me trompe là mais dans la même logique on devrait conclure que ceux qui achètent un animal en boutique sont plus responsables que ceux qui l'adoptent à la SPA bah oui ils le payent carrément plus cher donc si j'ai bien suivi ils sont carrément plus responsabilisés on est d'accord qu'il y a comme un problème de cohérence interne dans leur discours là alors ça déjà c'est une chose mais le roi des rats parle aussi de l'abandon responsable et dénonce à raison ceux qui pratiquent l'abandon sauvage c'est à dire abandonnent leur chien sur l'autoroute ou le balance carrément par dessus les grilles du refuge mais ce qu'il ne précise pas encore une fois probablement parce qu'on s'est bien gardé de lui dire c'est qu'il faut payer là aussi pour exactement les mêmes prétextes amortir les frais de gestion liés à la pension de l'animal et responsabiliser les gens alors déjà vous avez remarqué que l'argument de la responsabilisation devient paradoxal parce que si on considère que payer à l'adoption ça dissuade les mauvais adoptants d'adopter de manière irresponsable et bah logiquement on doit considérer que faire payer l'abandon ça va dissuader les abandonnants de faire des abandons responsables et devinez quoi c'est exactement ce qui se passe pourquoi les gens balancent leur chien par dessus les grilles au lieu de les abandonner de manière responsable d'après vous par l'acheté et méchanceté sans doute il y a un peu de ça dans le lot oui je risque pas de les défendre sur ce point là seulement c'est ça le problème lié à l'internalisation des causes dont je parlais en début de vidéo si on suppose que c'est juste la moralité des individus qui est en cause on ne réfléchit pas aux problèmes systémiques en l'occurrence aux incentives provoqués par la facturation de l'abandon et même je dirais que cette histoire d'efficacité du tarif elle est bien plus avérée dans ce sens là que dans le sens de la responsabilisation des adoptants pourquoi ça ? bah c'est pas bien compliqué à comprendre en fait quand on adopte un animal on a le sentiment de rendre service d'autant que c'est promu exactement comme tel dans la com de la SPA donc logiquement on s'attend pas forcément à devoir payer parce que c'est contre-intuitif et souvent on oublie de se renseigner là-dessus d'où le fait qu'une immense majorité des adoptants apprennent ce tarif une fois sur place voire au moment d'assignature du contrat à l'inverse quand il s'agit d'abandonner un animal intuitivement on sait qu'on demande un service en l'occurrence une pension donc on s'attend à devoir payer on se renseigne et on découvre qu'effectivement c'est bien le cas d'où le fait que pour ce qui est de responsabiliser l'adoption ça ne sert à rien puisque l'adoptant fait quasiment toujours le choix de venir au refuge avant d'apprendre ce tarif tandis que dans le cas des abandons à l'inverse ils s'en informent avant et c'est pour ça que certains FDP choisissent soigneusement le jour de la fermeture du refuge voire viennent en pleine nuit pour balancer l'animal par-dessus les grilles ou le laisser dans une boîte à l'entrée alors évidemment on est tenté de se dire que c'est normal que ceux qui abandonnent payent je le comprends mais là c'est une question de vengeance pas de justice alors moi ce qui m'importe ici c'est d'éviter la souffrance animale pas m'assurer que des connards en prennent pour leur grade personnellement je pense que n'importe quel motif d'abandon est un bon motif d'abandon alors sauf éventuellement quelques cas comme le roi des rats a mentionné par exemple des allergies qui en fait ne viennent pas de l'animal ou des problèmes qui peuvent être résolus par l'éducation mais même pour ça franchement je vous pose une question quelqu'un qui face à ce genre de problème se décide à abandonner avant même de chercher d'autres solutions vous trouvez vraiment que c'est une bonne idée de lui laisser un animal alors à mon avis le problème là c'est que ces gens là se retrouvent avec un animal en premier lieu ça aussi on en reparlera en conclusion mais à mon sens quelqu'un qui a déjà franchi le pas de faire une démarche d'abandon même de manière responsable c'est quelqu'un qui a déjà démontré être inapte à s'occuper correctement d'un animal sauf bien sûr si l'abandon est dûment justifié ça arrive aussi je me souviens par exemple d'un chien qui avait été abandonné au refuge parce que la femme du propriétaire avait été diagnostiquée avec un cancer donc ils avaient dû déménager en ville or le chien en question était un loup de Sarlos un chien loup très prisé qui en passant s'achète à plus de 10 000 euros mais quand je dis chien loup il faut comprendre loup-chien en fait parce que le bestiaux là il a 89% de gêne de loup donc c'est clairement pas un chien que vous pouvez garder en appartement donc dans un cas comme ça clairement la démarche d'abandon était bien la solution la plus responsable et de toute façon vu le chien je peux vous garantir qu'on a eu aucun mal à lui trouver un adoptant trié sur le volet dans la semaine d'ailleurs ça m'a un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé passer un peu plus de temps avec lui donc le roi des rats a raison d'insister sur la responsabilité qu'implique l'adoption d'un animal notamment relativement au coût par contre soit on lui a caché des informations lorsqu'il s'est renseigné auprès de la SPA ce qui à mon avis est très probable soit il savait que l'adoption ou l'abandon sont payants auquel cas on peut regretter qu'il n'en ait pas parlé ne serait-ce que pour le justifier parce que là il invite à adopter des animaux en refuge pas seulement de la SPA mais en premier lieu alors que son public n'est d'après moi pas assez informé sur le fait qu'il faut payer pour ça et c'est néfaste parce que c'est important à prendre en compte non seulement dans son budget mais aussi pour des raisons morales si on n'adhère pas aux implications morales que ça a de payer pour un animal on peut préférer en adopter un dans un autre refuge ou d'une autre manière mais bon encore une fois je ne jette pas la pierre au roi des rats je pense que c'est une erreur tout à fait honnête je dis juste que lui qui n'a a priori aucune expérience en interne de la SPA il risquait pas de deviner spontanément l'envers du décor seulement quand on voit ce qui se passe en détail on se rend compte que ces tarifications créent aussi des incentives évidentes à gérer un refuge de la même manière qu'on gérait une entreprise de chaussettes déjà ce tarif représente une part conséquente des revenus de la SPA environ 10% des revenus total mais surtout il y a un problème majeur lié au fait que la SPA encaisse dans les deux sens aussi bien à l'adoption qu'à l'abandon déjà parce qu'il y a un chevauchement possible si c'est justifié de facturer l'abandon d'une portée de chaton par exemple dans le cas d'un animal adopté à la SPA donc pour lequel on a déjà réglé un forfait tarifaire au moment d'adoption et qui est déjà puissé et vacciné et sérialisé bah à l'évidence le tarif d'abandon pose question surtout qu'on a déjà vu que l'argument de la responsabilisation n'était pas valable pour le tarif d'abandon mais le plus grave c'est que ça permet une dérive extrêmement malsaine à savoir que les abandons répétés sont bien plus rentables pour la SPA que les adoptions uniques et donc ça les incite à bâcler les adoptions prenez par exemple un chat errant capturé par la fourrière puis met en adoption à la SPA et adopté de manière définitive le bénéfice total pour la SPA concernant ce chat c'est 100€ en tout cas c'est le prix du chat là où je bossais moins le coût moyen de l'entretien du chat pour la SPA je donne pas d'estimation précise sur ce point parce que c'est quasiment impossible à chiffrer pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai mais en tout cas ce chat là leur rapporte moins de 100€ et possiblement même qu'ils sont à perte même si j'y crois pas vraiment maintenant prenez un chat qui a été abandonné par un abandonnant responsable donc qui a payé au moment de l'abandon déjà on encaisse au passage du coup je sais pas combien parce qu'à mon avis ils essayent de taxer le plus possible selon les revenus du concerné mais disons 100€ par chat pour le propos il est à l'adoption et réadopté à nouveau 100€ encaissé mais l'adoptant étant un con deux mois plus tard il ramène le chat on lui redaxe 100€ on le remet à l'adoption et quelqu'un d'autre le prend 100€ de plus je pense que vous voyez le problème là pour un seul chat on en est à pas loin de 400€ généré et c'est sans compter si le manège continue comme ça même si dans les faits après maximum 3 arrières tours je peux vous assurer que le chat il est quasiment toujours pété et il finit euthanasié et ça c'est super grave parce que ça fait qu'un refuge SPA a financièrement intérêt à faire adopter en nombre et sans égard pour la qualité des adoptions parce que même si le chat revient après d'un point de vue économique c'est du pain béni ça double sa rentabilité voire même la triple s'il est réadopté après et là d'un seul coup disons que le comportement de Madame Pétasse qui fait du chantage affectif en même temps clairement pas prêt à adopter et ben il trouve comme une explication rationnelle complètement cynique on est d'accord mais néanmoins rationnelle la logique c'est clairement qu'on s'en fout que l'adoptant soit responsable ce qui compte c'est qu'il adopte et pour le coup on est quand même aux antipodes du fameux slogan n'achetez pas adopter que la SPA placarde en grand format dans le métro ou son discours sur leur responsabilité d'adopter un animal seulement pendant que la SPA encaisse le bénéfice il y en a qui payent le prix et je parle pas des adoptants mais bien des animaux le roi des rats a d'ailleurs insisté là dessus et il a parfaitement raison oui un abandon est profondément traumatique pour un animal il a soutenu l'idée que selon lui un chien pouvait déprimer déjà j'y apporte ma caution oui un chien peut déprimer même si il faut faire attention à pas transposer le diagnostic à identique disons qu'il y a bien une forme de déprime chez les chiens ou les chats qui est tout à fait analogue à celle des humains mais surtout ça c'est limite les cas les plus optimistes parce que ceux qui dépriment voire en garde des séquelles psychologiques à vie c'est souvent ceux qui s'en sortent le mieux dans l'affaire vous imaginez pas combien j'en ai vu péter les plombs de manière irréversible souvent ça se traduit soit par un renoncement complet l'animal refuse de s'alimenter ou s'hydrater jusqu'à en mourir et on a beau les placer sous perf c'est très rare qu'ils s'en remettent souvent aussi ça se traduit par une agressivité explosive comme si l'animal était tellement désespéré qu'il cherchait à se venger de tout le monde indifféremment ceux-là ils finissent euthanasier alors je pourrais développer longuement des milliers d'exemples études et démonstrations de toutes sortes pour expliquer ad nauseum en quoi c'est profondément marquant comme expérience et en quoi ça me choque profondément qu'une asso comme la SPA ne fasse pas de sa priorité absolue de l'éviter aux animaux mais une longue histoire vaut mieux qu'un long discours alors à la place je vais vous raconter une histoire vraie qui à mon avis reflète très bien pourquoi j'ai fini par décider de ne plus soutenir la SPA de quelque manière que ce soit asseyez-vous confortablement servez-vous une boisson ça va être un peu long mais c'est nécessaire je pense petit aparté notez qu'en raison d'une insuffisance majeure de photos d'archives pour illustrer parce que ça remonte à 14 ans et que j'ai subi plusieurs crash disque depuis la séquence suivante sera largement illustrée avec des photos de chatons sans aucun rapport avec le propos mais regardez comme ils sont mignons donc je disais le jour de mon arrivée à la SPA comme volontaire alors qu'on m'avait présenté les lieux à la hâte parce que les salariés étaient débordés je me souviens avoir dû patienter devant la châterie en attendant qu'un salarié soit disponible pour m'expliquer le travail et y faire et juste à côté de l'entrée où j'étais il y avait une vitre au travers de laquelle on voyait des chats enfermés dans des batteries individuelles minuscules très communes dans les refuges c'est pas ça qui m'avait choqué j'étais préparé à ce que dans un refuge on soit obligé d'économiser l'espace et donc je m'attendais à trouver des chats dans des conditions comparables ce qui m'a marqué en revanche c'est qu'il y avait cette chatte qui sortait du lot une chatte tricolore très jeune à peine 2 ou 3 mois alors que tous les chats tournaient en rond miaulaient réclamaient de la tension comme on s'imagine bien qu'ils le feraient dans une condition pareille elle restait assise immobile droite comme une momie égyptienne et elle regardait fixement devant elle un peu comme si elle avait atteint un autre stade de l'existence et qu'elle était au dessus de tout ça j'étais vraiment intrigué parce que c'est absolument pas un comportement normal pour un chat même si j'essayais d'attirer son attention c'est à peine si elle remue une oreille et alors qu'habituellement je suis plutôt doué pour lire les animaux je rappelle que j'ai éduqué des tigres par la suite c'est le genre de compétences qui permettent accessoirement de pas mourir c'est quand même utile dans le métier mais là j'étais vraiment désemparé incapable de formuler la moindre hypothèse à son comportement mais assez vite Myriam, une employée me tire de ma rêverie pour m'expliquer le travail à faire en châterie et on n'en manque pas donc je me mets rapidement au pas de course et passe la journée à nettoyer du caca et à sceptiser les enclos et à gécons individuels puis aussi à faire des poutous aux chats parce que ce serait dommage de m'en priver et de les en priver en même temps après une journée bien remplie je me résous à arrêter la distribution de poutous malgré la demande d'intarissable et je me remets en route vers la sortie pour rentrer chez moi mais sur le trajet du retour voilà que je passe à nouveau devant la fameuse vitre et je tombe à nouveau sur cette chatte toujours immobile toujours ses grands yeux braqués dans le vide et je réalise que pendant la journée j'avais pas trouvé le temps de l'avoir de plus près à veut dire j'avais même pas eu l'occasion d'entrer dans cette salle mais là c'est trop tard pour ça le refuge était en train de fermer et accessoirement j'ai 1h30 de RER avant d'arriver chez moi à l'époque j'étais encore salarié et je pouvais venir que le week-end et comme le refuge j'ai fermé le dimanche je venais faire du volontariat que les samedis du coup j'avais dû remettre ça à la semaine suivante sauf que ça a pas été si simple parce que j'ai passé le week-end et toute la semaine qui a suivi a bouclé sur l'image de cette chatte énigmatique qui défiait tout ce que je croyais savoir sur les chats j'arrivais pas à trouver une explication à son comportement et impossible de penser à autre chose tellement ça me travaillait la semaine suivante je me dis que je vais enfin pouvoir la voir de plus près et essayer d'y voir plus clair sauf que j'ai beau parcourir toutes les salles auxquelles j'ai accès dès que j'ai 5 minutes de libre impossible de trouver la salle en question j'ai appris plus tard qu'en fait la salle était une salle de quarantaine appelée sas de soins d'où le fait que j'y avais pas eu accès il y a des protocoles plus précis pour y accéder du coup j'attends un employé pour lui poser la question mais les salles que je croise passent pour guider les adoptants et sont trop débordés pour faire autre chose donc je distribue des putous aux autres chats en attendant qu'une occasion se présente mais avant que je me rends compte la journée passe et l'occasion se présente pas une fois de plus je quitte le refuge en jetant un regard sur cette chatte mystérieuse et une fois de plus je passe la semaine entière à me demander ce qui peut se passer dans sa tête heureusement le samedi suivant coup de bol je tombe sur un employé en arrivant devant la châterie et pas n'importe lequel précisément celui qu'il avait sélectionné en fourrière deux semaines plus tôt le jour même de mon arrivée du coup je lui demande qu'est-ce que c'est que ce chat qui fixe dans le vide comme ça et il me répond au régime oh mais on parle pas la pauvre petite elle a la mâchoire fracturée elle est aveugle et on pense qu'elle s'est pris une voiture en plus c'est une vraie sauvage elle attaque tout le monde normalement un chat comme ça il passe même pas la fourrière mais elle était tellement mignonne que j'ai craqué j'ai voulu lui donner une chance je sais même pas pourquoi j'ai fait ça de toute façon elle va finir euthanasier c'est impossible de la faire adopter franchement ça m'a brisé le coeur quand il m'a dit ça pas parce qu'il parlait de l'euthanasier et que c'était méchant alors que moi je suis un gentil qui n'euthanasie pas les chats aveugles mais parce que je savais qu'il avait raison effectivement c'est déjà la croix et la bannière de faire adopter un chat et qu'il manque juste un oeil voir un chat simplement trop âgé alors une chatte aveugle avec une fracture à la mâchoire et en plus agressive effectivement elle avait aucune chance et elle allait même pas être mise à adoption avant de passer en sas mordeur alors c'est quoi le sas mordeur justement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très commun que des chats pètent un câble lors d'un retour ou soient tout simplement trop sauvages pour être adoptables parce qu'ils attaquent tout le monde ceux là on les place dans une salle isolée du public qu'on appelle donc le sas mordeur l'idée étant de les isoler un moment le temps de voir s'ils se calment et finissent par devenir adoptables ça c'est la théorie tant les faits cette salle je vais surnommer le couloir de la mort parce qu'aucun chat n'en ressortait autrement que pour rendre une dernière visite au véto malheureusement quand un comportement agressif est entré il est souvent irréversible surtout pour des chats les chiens ça peut parfois se pallier avec un éducateur particulièrement doué or les bénévoles n'apprennent généralement l'existence du sas mordeur que très tardivement et ne sont pas censés y avoir accès en tout cas pas à ouvrir les cages des chats compte tenu du risque quant aux employés comme j'ai déjà dit ils étaient beaucoup trop débordés pour trouver tant d'essayer de les socialiser donc dans les faits quand on décidait de placer un chat en sas mordeur c'est qu'on savait déjà qu'il y avait aucune chance qu'il en sorte la seule raison pour laquelle celle-là n'était pas déjà en sas mordeur c'est parce qu'elle avait une fracture de la mâchoire en cours de cicatrisation et le protocole implique d'attendre la fin de la période de soins avant de décider de quoi que ce soit mais entre son agressivité sa fracture de la mâchoire et surtout le fait qu'elle était aveugle c'est clair que c'était déjà un miracle qu'elle soit arrivée jusque là normalement la seule agressivité suffit à exclure du tri à la fourrière et condamne à l'euthanasie elle, elle avait clairement gagné au loto parce qu'elle était tombée sur un employé qui s'était laissé attendrir par ses airs de chaton au regard du chapeauté de Shrek oui parce qu'une des raisons ou peut-être conséquence de sa sécité c'est qu'elle avait les pupilles complètement dilatées ce qui lui donnait un regard super craquant et c'est probablement ce qui lui avait sauvé la vie et c'est ça qui me brisait le coeur elle avait eu une chance sur des millions d'en arriver là elle avait déjà plus ou moins gagné le loto de la survie en passant le tri de la fourrière mais ça suffisait toujours pas et elle était quand même condamnée d'avance j'ai demandé si je pouvais la voir il m'avertit qu'elle se laisserait pas approcher mais il a accepté de me faire entrer dans le sas de soins effectivement aussitôt entrée dans la salle son comportement change du tout au tout elle se met à grogner feuler, griffer dans le vide hérisser le poil bref faire tout son possible pour essayer de nous terrifier avec cette petite bouille de chaton aux grands yeux la visite a pas duré longtemps clairement elle voulait voir personne enfin voir ni sentir ni entendre personne non plus disons le simple fait d'entrer dans la salle déclencher ses protestations et durer aussi longtemps qu'on restait sur place mais en ce qui me concerne quelque chose avait changé drastiquement à présent je pouvais la comprendre alors que son comportement n'avait jusque là aucun sens le fait qu'elle soit aveugle expliquait tout si elle restait immobile à fixer le vide c'était pour rester à l'affût du moindre bruit et si elle était aussi agressive c'est probablement pas parce qu'elle était méchante mais parce qu'elle était terrorisée la pauvre elle y voyait rien elle avait probablement été renversée par une voiture elle se retrouvait enfermée dans une cage minuscule d'où elle entendait des dizaines d'autres chats miauler désespérément à longueur de journée en plus de ça elle avait été capturée par la fourrière avec une fracture à la mâchoire on peut supposer que ça a sûrement pas été un de l'or pour elle et aussitôt arrivée elle était passée entre les mains du véto on fait quand même difficilement mieux pour excuser qu'elle essaie de griffer tout ce qui passe pour elle tout est une menace et elle n'a aucun moyen d'essayer de s'en protéger elle était vraiment l'incarnation de l'innocence et de la vulnérabilité une jeune chatte qui avait eu aucun autre tort que d'avoir pas eu de bol dès le départ dans la vie qui avait quand même échappé jusqu'ici à la mort contre toutes les probabilités mais qui malgré ça était toujours condamné loin de m'apaiser ça m'a obsédé au point de ne plus pouvoir endormir la nuit si même pour un cas comme ça on fait pas tout pour lui donner une chance d'avoir sa part de justice karmique alors qu'est-ce qu'on fout dans un refuge à prétendre agir pour la souffrance animale pour moi c'était impensable de l'abandonner à son sort ou alors j'aurais été obligé d'accepter qu'il me serait impossible de prétendre agir pour la cause animale sans être hypocrite j'étais là précisément pour faire en sorte qu'un chat comme elle s'en sorte le soir même en fin de journée je suis retourné la voir cette fois seule je suis resté de longues minutes à essayer d'observer son comportement elle continuait de feuler et de griffer dans le vide mais je voyais des moments de pause lorsqu'elle se fatiguait durant lesquels elle attaquait pas mais respirait de manière paniquée un peu comme quelqu'un qui hyperventile dès que je faisais un mouvement elle reprenait de plus belle et c'était clairement même pas la peine d'approcher mes mains du grillage mais j'en avais assez vu pour être sourd de moi elle était pas agressive juste terrifiée elle avait besoin d'être rassurée et il fallait que je trouve une approche qui la rassure malgré son handicap donc j'ai décidé que je la laisserais pas tomber et je lui ai donné un nom Nanaki oui c'est inspiré de FF7 et oui mon chien s'appelle Ifrit pour la même raison je fais ce que je veux arrêter de me juger à partir de la semaine suivante je profitais de chaque moment libre que j'avais pour aller la voir je savais qu'entre sa fracture à la mâchoire et le débordement du personnel je pouvais espérer facilement 2 à 3 mois de délai pour obtenir un résultat c'est à la fois suffisant et insuffisant avec une bonne approche deux semaines peuvent amplement suffire à calmer un chat terrorisé sans pathologie particulière mais déjà à l'époque je venais qu'un jour par semaine mis bout à bout 2 à 3 mois ça me faisait seulement à la louche 8 à 12 jours pour arriver à quelque chose et vu qu'elle était aveugle et que ça complique énormément les choses le délai était en fait extrêmement serré après avoir passé un peu de temps à essayer de la toucher au travers du grillage contre son gré d'ailleurs j'ai vite vu que ça suffirait pas et qu'il faudrait forcément y aller plus franchement si je voulais arriver à quelque chose donc j'ai ouvert sa cage et j'ai mis la main dedans elle m'a défoncé je déconne pas elle avait beau être aveugle c'était une putain de ninja elle a raté quasiment aucun coup de griffe j'ai laissé faire sans réagir parce que les griffures ça soigne mais si elle comprenait pas que cette main lui voulait pas de mal elle, elle était condamnée à mort et ça, ça soigne quand même vachement moins bien pendant 3 semaines je revenais du week-end les mains couvertes de plaies pendant la journée je portais des gants à latex pour dissimuler aux salariés et administrateurs pour qu'ils posent pas de questions et qu'ils viennent pas me dire que ça serve à rien ou m'interdire l'accès aux sas de soins ça n'a pas été vraiment difficile vu qu'ils avaient rarement le temps de discuter et qu'ils passaient juste pour contrôler mon travail dès qu'ils avaient 2 minutes de libre d'ailleurs ils ont vite compris que j'étais fier là-dessus et que c'était pas la peine de passer 15 fois par jour vérifier que j'oubliais rien du coup on se croisait pas souvent le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai donné de ma personne mais ça n'a pas été en vain puisque peu à peu ma stratégie a marché comme je m'y attendais comme je l'ai dit j'avais remarqué en l'observant qu'elle avait des bons moments de pause lorsqu'on la provoquait pas et qu'elle devenait fatiguée de se débattre et je m'attendais à pouvoir saisir ses occasions pour l'habituer au contact c'est exactement ce qui s'est passé à force de la laisser attaquer mes mains sans réagir elle finissait par lâcher prise par moments alors que ma main était encore entre ses pattes du coup j'en profitais pour la caresser elle repartait aussitôt et j'attendais qu'elle se calme et je recommençais peu à peu les moments de pause devenaient plus fréquents ce qui était des attaques agressives visant à blesser ou d'y souhaiter d'approcher sont devenus au fil du temps des menaces puis des protestations puis du jeu si bien que vers la fin elle appréciait les caresses et m'attrapait sans me griffer vraiment plus par habitude et par jeu que par nécessité là j'ai pu commencer à l'éduquer un petit peu et protester gentiment quand elle le faisait pour qu'elle comprenne que ça servait à rien de me griffer et que c'était quand même mieux de profiter des caresses au bout d'un mois environ je me baladais avec elle qui ont ronronné dans les bras pour l'habituer à des environnements moins connus sans qu'elle se sente en danger c'est à une de ces occasions que je suis retombé à nouveau sur l'employé qu'il avait justement sorti de la fourrière quand il m'a vu il a été surpris pas parce que je me baladais avec elle dans les bras mais si c'est la petite chatte aveugle que t'as sorti de la fourrière il y a deux mois il m'a tout simplement pas cru il m'a regardé d'un air de dire mais non qu'est-ce qu'il raconte celui-là il doit se tromper et ça lui a pris bien 5 minutes d'observation méticuleuse pour dire ah mais si c'est vraiment elle à bord ça c'est la meilleure de l'année j'avoue que j'étais très fier de moi et à vrai dire toute l'équipe de terrain aussi rapidement la rumeur s'est répandue que j'avais réussi à socialiser un chat complètement agressif auquel personne ne donnait la moindre chance de survie en un mois et demi en venant juste le week-end et en plus dans le secret complet pour s'assurer qu'on se mette pas en travers de mon chemin ce jour-là j'ai gagné beaucoup de respect de la part du personnel de terrain parce que personne ne s'attendait à ce que cette chatte passe en adoption et pourtant maintenant qu'elle se révélait être aussi sociable malgré sa handicap il n'y avait aucune raison de ne pas la mettre en adoption une fois guérie par contre j'ai pas du tout eu le même swag auprès de l'administration le jour même alors que je me baladais encore avec elle dans les bras parce que d'autres employés étaient venus voir la petite miraculée voilà que la pétasse de l'administration que je peux pas blairer débarque spoiler c'est à partir de là que j'ai vraiment pas pu la blairer parce que au lieu de témoigner de la gratitude pour avoir sauvé un chaton unanimement condamné à mort voilà qu'elle m'engueule sèchement comme quoi c'est totalement irresponsable de se promener dans la châterie avec un chat du sas de soin que j'allais propager des maladies partout qu'en tant que bénévole j'avais pas à prendre des initiatives comme ça etc etc alors outre le fait que la cécité et les fractures de la mâchoire j'ai pas souvenir que ce soit spécialement contagieux quand même précisons que je me baladais avec elle dans les couloirs seulement je la mettais pas en contact avec d'autres chats et évidemment je me lavais les mains soigneusement avant de toucher un autre chat d'ailleurs je faisais ça très régulièrement même si les chats que j'avais touché n'étaient pas malades mais vous l'aurez compris elle s'en foutait complètement de ça parce que le risque de transmission de maladie c'était juste une excuse pour m'engueuler ce qui l'emmerdait vraiment c'était que je venais de lui rajouter un cas difficile sur sa liste d'adoption un mois plus tôt Nanaki c'était juste une anecdote un chat qui avait survécu à la fourrière par une simple négligence d'un employé trop sentimental qu'il fallait à présent soigner par principe parce que c'est le protocole mais aussitôt sa mâchoire guérit elle serait allée en sas mordeur jusqu'à ce qu'on oublie et qu'on puisse l'envoyer faire un tour à l'écarissage comme ça on aurait pu rapidement faire de la place pour présenter des meilleurs produits euh pardon pour offrir à d'autres chats une occasion d'être adopté mais là à cause de mois elle venait de perdre son excuse toute trouvée pour s'en débarrasser facilement et s'en faire de vagues l'agressivité maintenant dans quelques semaines elle allait être obligée de mettre en adoption une chatte aveugle avec une ancienne fracture sur la mâchoire et ça c'est typiquement le genre de cas qui peut vous occuper une cage pendant 5 ans tellement c'est invendable donc forcément ça lui a pas vraiment pu que j'ai passé du temps à la socialiser en cachette du coup elle m'a passé un savon mais même si c'était clairement pas agréable qu'on me reproche d'avoir fait exactement ce pour quoi j'étais venu faire du volontariat au fond je m'en foutais j'avais déjà gagné et en effet quelques semaines plus tard Nanaki a bien été mise à l'adoption j'ai alors demandé à Myriam de me consulter au cas où un adoptant était intéressé par elle elle m'a regardé comme si je venais de lui demander si elle était d'accord pour que je dorme entre 2 journées de travail tellement ça lui paraissait évident et elle m'a dit que bien sûr qu'elle me consulterait et que tous les employés le feraient spontanément ne serait-ce que parce que je connaissais très bien Nanaki et donc que ça allait de soi que je puisse parler d'elle aux adoptants alors pour ceux qui se posent sûrement la question oui j'ai évidemment pensé à l'adopter moi-même seulement comme je t'ai dit à l'époque j'étais encore scolarisé j'avais pas un rond mais surtout je vivais chez ma mère qui est assistante maternelle agréée donc j'aurais été absent toute la journée pendant que ma mère aurait été à la maison à s'occuper de 3 enfants au bas âge qui braille donc c'était pas possible déjà parce que ma mère n'avait clairement pas demandé à voir un chat dans les pattes quand elle bosse accessoirement ça aurait pu poser des problèmes sérieux avec son travail par exemple un enfant qui se trouverait être allergique ou qui se fait griffer mais surtout je rappelle que Nanaki était un chat aveugle et passablement traumatisé et qu'elle avait donc besoin d'un environnement très calme donc clairement ça aurait été une très mauvaise idée aussi bien pour ma mère que pour Nanaki elle-même ça fait que j'ai dû me résigner à l'idée que ce serait pas possible et qu'il fallait chercher la perle rare qu'il voudrait bien adopter et saurait s'en occuper sans surprise il n'y a pas eu foule d'une manière générale les adoptants viennent avec en tête l'idée d'adopter un chaton entre guillemets normal c'est rarissime que quelqu'un arrive préparé à l'idée d'adopter un chat handicapé mais par contre ça arrive régulièrement d'arriver à convaincre de le faire des adoptants particulièrement sérieux et altruistes je me souviens par exemple d'une famille de 2 jeunes parents avec une fille d'environ 10 à 12 ans qui comme beaucoup était venue dans l'idée de prendre un chaton on va reparler de ça d'ailleurs et puis en visitant le refuge il s'était attaché à un jeune chat adorable qui était là au point qu'il commençait déjà à hésiter à l'adopter le truc c'est qu'ils avaient même pas remarqué avant que je le leur dise qu'à ce chat il lui manquait la patte avant gauche alors là vous allez sans doute me demander comment ils ont fait pour pas remarquer ça mais même si ça parait effectivement impensable qu'on s'en aperçoive pas en fait ça a rien de surprenant même moi d'ailleurs j'avais mis plusieurs heures à m'en rendre compte quand il arrivait au refuge en fait il avait appris à compenser son handicap tellement naturellement qu'à moins d'être spécifiquement attentif à ça vous remarquez absolument pas qu'il lui manquait une patte et comme quand vous entrez dans un enclos vous avez systématiquement 30 kilos de chat qui vous sautent sur le genou et se froident sur vous dans tous les sens bah c'était loin d'être les premiers à ne pas s'en rendre compte tout de suite que celui-là en particulier il lui manquait une patte en général ceux qui s'en rendent compte ça a l'air froidi et ils finissent par l'ignorer vous allez me dire ça se fait pas c'est dégueulasse le pauvre chat il l'a pas choisi je sais mais comprenez que c'est humain comme réaction c'est pas du mépris c'est de la surprise les gens viennent avec leur idée en tête de la définition du chat c'est un truc à 4 pattes avec une queue qui rouronne quand on le touche et forcément quand ils remarquent que celui-là il colle pas à leur définition ça les perturbe ils disent que ça va pas être comme un chat normal et ils préfèrent éviter de s'y attacher évidemment que c'est pas rationnel comme comportement en réalité un chat borne Joachim avec une patte c'est exactement pareil qu'un chat dit normal y'a absolument pas à craindre de pas savoir le gérer et en a rien de temps vous penserez même plus à son handicap et ce sera juste votre chat seulement au premier abord c'est un réflexe tout ce qui est le plus naturel et on peut pas reprocher aux gens de réagir comme ça parce que sinon on en voudrait à tout le monde et si vous vous attendez à ce que je vous dise que pour eux justement ils ont pas eu ce réflexe là bah détrompez-vous parce qu'ils ont absolument pas fait exception quand je leur ai fait remarquer qu'il lui manquait une patte j'ai tout de suite senti que ça les avait carrément refroidi et ils commençaient déjà à expliquer à leur fille que ça allait être trop compliqué d'ailleurs elle-même elle était visiblement d'insister un peu mais ce jour là on était particulièrement occupé donc j'avais renoncé assez vite et je me suis dit que bon c'était dommage mais mignon comme il était il finirait quand même par trouver une famille assez vite et ça arrivait bien plus vite que je le pensais justement alors que j'avais été distrait par d'autres adoptants je remarque qu'après deux bonnes heures ils sont toujours sur place en train de discuter entre eux et là ils me demandent à me parler ils m'expliquent qu'ils ont eu un moment d'hésitation où ils ont un peu cherché des excuses pour pas le prendre mais qu'en fait ils avaient déjà vu qu'il était vraiment adorable et qu'en y réfléchissant ils avaient même pas remarqué qu'il lui manquait une patte sans que je leur dise alors clairement leur première réaction n'était pas rationnelle de là ils se sont dit que si eux ils le prenaient pas alors qu'ils avaient complètement craqué dessus au départ alors ça pouvait prendre des années avant qu'ils soient adoptés et ils avaient complètement raison sur ça du coup ils m'ont annoncé une nouvelle qui m'a fait vraiment super plaisir ils étaient tous les trois décidés à l'adopter et la petite fille sans doute encore plus motivée que les parents d'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils regardent mes vidéos mais si par miracle ils tombent sur celle là et qu'ils se reconnaissent franchement j'ai rarement été aussi heureux d'une adoption et des adoptants aussi responsables et bienveillants qu'eux j'en ai pas croisé beaucoup ça c'est vraiment le genre de truc qui vous redonne foi en humanité donc tout simplement merci à vous d'exister vous êtes des gens géniaux mais revenons-en à Nanaki vous aurez compris que c'est déjà très difficile de faire adopter un chat qui a un handicap sans conséquences vraiment concrètes par exemple qui est borne ou à qui il manque une patte alors s'agissant d'un handicap lourd comme la cécité qui implique réellement de s'occuper du chat très différemment d'un chat normal c'est encore un tout autre niveau d'un probabilité faut non seulement trouver quelqu'un qui veuille bien adopter sans encore ça se trouve surtout quand forcément des adoptants avec du chantage affectif mais vous aurez compris que c'est pas l'idée mais il faut aussi trouver quelqu'un qui réponde à un profil très précis et qui ait la compétence pour s'en occuper parce que c'est un cas de figure très particulier mais après tout Nanaki avait déjà donné tort aux probabilités à deux reprises alors il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas une troisième fois entre temps il faut garder en tête que j'avais terminé mon bac pro et arrêté les études et ça faisait quelques semaines que j'avais inversé la cadence au lieu de venir juste le week-end je venais toute la semaine aux mêmes horaires que les salariés mais gratuitement et avec trois heures de transport par jour alors concrètement à ce SAD c'était plus juste pour la passion c'était parce que la directrice me faisait miroiter une embauche toute proche et pourtant si loin qu'elle n'est jamais arrivée mais du coup au lieu d'être absent toute la semaine et présent le samedi j'étais présent toute la semaine et absent le samedi et donc un lundi j'arrive au refuge en retard de week-end comme d'habitude je vais directement vers la cage de Nanaki pour lui donner ses poutous parce que ouais elle avait un accès prioritaire et là je tombe nez à nez avec une cage vide sur le coup j'ai eu un gros coup de stress quand même parce que le premier truc qui m'était venu en tête c'est qu'elle avait été euthanasiée tant elle y avait déjà échappé de justesse et c'était clairement le plan d'administration à la base mais c'était très improbable à part son handicap elle était en très bonne santé et à présent plus du tout agressive et un chat ne passe jamais directement de la case adoption à la case euthanasie sauf bien sûr scénario dramatique du genre maladie soudaine mais d'un autre côté les salariés m'avaient assuré qu'ils me consulteraient en cas d'adoption et j'avais du mal à croire qu'ils aient trahi leur parole je me dis que peut-être elle a simplement été déplacée et je me mets à la chercher partout mais elle reste introuvable finalement Myriam arrive et elle m'annonce une bonne nouvelle Nandaki a été adoptée le samedi précédent mais je sens tout de suite à son air distant et gêné que le concept de bonne nouvelle est ici utilisé dans un sens très abstrait donc je lui pose des questions et elle essaye de me rassurer comme quoi c'est un couple de gens très sérieux qui sait s'engager d'ailleurs ils venaient de se marier ils vont sûrement bien s'occuper d'elle etc etc avant d'avouer ce que j'avais déjà compris depuis un moment c'est bien Dame Pétasse qui avait conclu l'adoption sachant qu'à travailler habituellement en accueil je savais très bien ce que ça voulait dire quand elle intervenait pour conclure une adoption c'est qu'elle avait recouru au chantage affectif donc j'étais quand même bien blasé déjà parce que c'était la dernière personne à qui j'aurais confié une adoption comme ça et en plus parce qu'elle avait très clairement profité de mon absence pour refourguer Nandaki au premier couple depuis ils sont venus à grands coups de chantage affectif afin de s'en débarrasser au plus vite mais j'y pouvais rien c'était trop tard et à défaut de pouvoir corriger le tir j'essayais de me convaincre que peut-être que c'était vraiment une bonne adoption et qu'après tout des gens prêts à adopter un chat aveugle ne pouvaient pas être complètement irresponsables bon vous sentez comme j'étais pas du tout convaincu là et bah en effet j'avais beau faire mon maximum pour me convaincre que c'était une bonne nouvelle impossible de m'enlever d'idée que son adoption avait été complètement bâclée outre le fait de pas avoir eu l'occasion de lui dire au revoir ce qui était déjà bien difficile à avaler j'avais pas la moindre idée de qui l'avait adopté donc aucun moyen d'évaluer si je pouvais leur faire confiance ou non tout ce que je savais d'eux ça tenait en une phrase couple de nouveau marié très sérieux qui sait s'engager j'ai essayé de tourner la page et de penser à autre chose la plupart du temps j'y arrivais d'autant qu'entre temps on avait été pas mal occupé à génocider de l'autre 30 chats entre autres épisodes réjouissants mais à chaque fois que je passais devant la ville du sas de soin je repense à elle et je pouvais pas m'empêcher de me demander si elle allait bien tout ce que je pouvais faire c'était m'accrocher à l'idée que où qu'elle soit était probablement mieux qu'ici parce qu'elle avait jamais supporté ses cages elle cherchait constamment une occasion d'en sortir deux mois se sont écoulés et puis ce qui devait inévitablement arriver arriva j'arrive un matin légèrement en retard à cause d'un problème de transport et alors que je me dirige vers la châterie pour prendre mon poste je vois de loin Myriam en train de discuter avec un autre salarié sur le chemin en me voyant arriver elle me regarde fixement avec un regard profondément gêné et là j'ai tout de suite compris ce qui se passait quand j'arrive d'en voir elle elle me dit tu vas pas être content et je lui réponds juste où elle est là elle m'annonce que le couple très sérieux qui sait s'engager a divorcé après deux mois d'engagement très sérieux et comme toute personne responsable qui se respecte ils ont donc décidé d'abandonner Nanaki à la même occasion comme quoi ils s'y étaient profondément attachés et on leur a sûrement pas forcé la main mais ça même si j'essaie de me convaincre du contraire depuis un moment j'avais en fait compris dès le départ que ça finirait sûrement par arriver en revanche ce qui m'a fait briller c'est qu'un sur retour Nanaki a complètement pété un câble elle a attaqué absolument tous ceux qui ont tenté de l'approcher si bien que madame pétasse a saisi l'occasion pour la transférer immédiatement en sas mordeur forcément je débarque complètement furieux vers le sas mordeur chose rare une demi douzaine de salariés et de nouveaux bénévoles sont attroupés devant tout en semblant respecter un périmètre de sécurité de 5 mètres minimum apparemment elle avait fait une entrée remarquée en me voyant arriver un bénévole essaie de me dissoler d'approcher en me disant fais gaffe elle attaque tout le monde je m'arrête même pas je le pousse de mon chemin et je tombe nez à nez face à Nanaki complètement enragé d'être à nouveau dans ses cages minuscules mais pire que tout à présent elle a une taille adulte et en à peine de mois elle est devenue complètement obèse décidément je t'en foutrais des gens sérieux qui savent s'engager j'étais au moins aussi enragé que Nanaki si madame pétasse avait été là à ce moment là elle aurait à coup sûr mangé un pain dans la mâchoire parce qu'un chaton aveugle avec une ancienne fracture c'est déjà pas évident à faire adopter mais alors un chat adulte obèse aveugle avec une ancienne fracture à la mâchoire et qui est plus agressif au point d'avoir été placée instantanément dans le couloir de la mort là c'est plus zéro chance car là c'est carrément moins 100 après tous ses efforts et après avoir vaincu les probabilités à deux reprises voilà qu'elle se retrouvait dans une situation plus désespérée que jamais tout ça à cause d'une grosse conne qui en avait rien à foutre qu'elle crève du moment qu'elle touchait à sa prime hausse objectif j'ai bloqué une seconde tellement j'étais dépité de voir l'état dans lequel elle était puis je me suis précipité sur sa cage et je l'ai ouverte immédiatement à ce moment là j'ai senti comme un mouvement d'effroi derrière moi parmi les spectateurs de la scène un peu comme s'il survit une bombe et que d'un seul coup je venais me jeter dessus pour couper un filet au hasard Nanaki m'a immédiatement sauté dans les bras et s'est mise à ronronner bon elle était tout sauf calme elle cherchait absolument à foutre le camp de là mais elle m'avait immédiatement reconnu et ça avait suffi à lui faire passer sa crise de panique meurtrière il y a eu un grand silence de stupéfaction à ce moment là tous ceux qui étaient sur place regardaient la scène bouche b j'imagine que voir un chat passé du mode Hulk smash à gros chaton qui ronronne en une fraction de seconde ça surprend un peu quand même pendant que j'ai rassuré j'ai expliqué son histoire aux bénévoles présents sur place et ils se sont venus la caresser un peu comme pour vérifier si c'était vraiment un chat et qu'elle n'était pas possédée par Sekhmet Nanaki était clairement stressée elle hyper ventilée je n'avais pas vu faire ça depuis les premières semaines de sa socialisation et je suis vraiment écuré qu'elle a revivre ça encore une fois mais je sais aussi que j'ai déjà sorti d'affaire parce qu'à présent la moitié de l'équipe de terrain a vu en direct qu'une fois de plus Nanaki n'était pas agressive mais simplement terrifiée et qu'en réalité c'est un chat adorable qui a un besoin vital de sentir en sécurité Madame Pétasse a encore une fois raté son plan l'isoler en sas-mordeur le temps qu'on oublie pour l'euthanasier discrètement alors qu'elle savait très bien que Nanaki était en fait socialisable seulement vu ses antécédents au refuge elle y était connue et son retour n'était pas passé inaperçu et avec la démonstration publique que je venais de faire elle ne pouvait plus la programmer en euthanasie sans tomber les masques et se faire haïr par tout le personnel du refuge je l'ai d'ailleurs croisé peu après dans la journée elle m'a lancé un regard mêlé de colère et de honte j'imagine que dans le mien elle a pas dû voir autre chose que de la haine le lendemain Nanaki était non seulement remise en adoption mais transférée en sas-chaton c'est une double victoire et un fait sans précédent déjà parce qu'elle devient la seule chatte à ma connaissance à être sortie vivante du sas-mordeur et c'est déjà du lourd mais surtout parce que le sas-chaton c'est un sas un peu spécial comme je l'ai dit un peu plus tôt la quasi-totalité des adoptants qui arrivent au refuge arrivent en déclarant je veux un chaton malheureusement on en a jamais enfin ça c'est ce qu'on répond en réalité on en a toujours vous imaginez bien qu'avec les abandons de porter un désiré on risque pas d'arriver en rupture de stock donc oui disons les choses clairement quand on vous dit qu'on a pas de chaton on vous ment mais avant de tweeter à ce sujet comprenez bien une chose quand je vous dis que quasiment tout le monde demande un chaton c'est vraiment 99% des adoptants qui arrivent en s'étant convaincus qu'ils voulaient pas un chat si c'était pas un chaton pourquoi ? bah c'est évident c'est des chatons ils sont adorables ils sont super marrants ils farment tous les likes sur facebook quitte à adopter un chat tout le monde veut par défaut profiter de cette période de chaton adorable qui fait des trucs marrants d'autant qu'ils sont convaincus que c'est nécessaire à avoir une relation vraiment forte avec leur chat donc vous imaginez bien que si on commençait par dire qu'on a des chatons les gens voudraient rien voir d'autre que des chatons mais en réalité c'est tout sauf une bonne approche déjà parce que c'est symptomatique d'une adoption compulsive donc si on cède à ça on peut pas s'assurer que l'adoptant est un minimum sérieux et qui va pas se lasser après quelques mois quand le chaton aura grandi aussi parce que si on écoutait ce premier choix on ferait adopter que des chatons ou presque et les autres chats mettraient des années à être adoptés voire seraient jamais adoptés mais surtout et ça c'est un truc dont les adoptants sont rarement conscients parce qu'un chaton c'est loin d'être toujours le bon choix bien sûr que tout le monde préfère connaître un chat dès son enfance mais non seulement un chaton ça fait beaucoup de conneries et ça demande beaucoup de présence donc si vous travaillez et que vous êtes du genre à vous énerver quand votre chat casse votre nouvel iPhone à 1000 balles en le faisant tomber de la table clairement un chaton c'est pas le meilleur choix mais surtout ça implique d'être capable de l'éduquer parce que oui un chat ça s'éduque et il y a des erreurs à éviter si vous voulez pas vous retrouver avec un chat mordeur une fois adulte par exemple ne pas l'habituer à chasser vos pieds ou vos mains ne pas être toujours en train de le taquiner etc etc d'autant que le caractère du chat va se révéler au fil de sa croissance et parfois avec un chaton c'est un peu la surprise et il se révèle n'être pas vraiment le chat idéal pour l'adoptant alors qu'un chat adulte on connait déjà son caractère on sait évaluer s'il correspond au profit de l'adoptant et généralement il est déjà éduqué et calme ou en tout cas on connait ses défauts et puis rassurez-vous vous n'aurez sûrement pas une relation moins profonde avec un chat adopté déjà adulte qu'avec un chaton souvent c'est même l'inverse parce que s'il a connu l'abandon prolongé il sera bien plus reconnaissant envers son adoptant donc oui on vous ment mais pour le coup c'est nécessaire pour combattre des idées reçues et un réflexe très commun chez les adoptants si on dit qu'on n'a pas de chaton c'est simplement parce qu'on refuse de faire adopter un chaton sans avoir d'abord présenté les chats adultes aux adoptants parce que 90% du temps en 5 minutes ils ont déjà complètement oublié l'idée d'avoir un chaton et ils craquent complètement pour un des chats adultes mais bien sûr si l'adoptant maintient qu'il veut un chaton et qu'il a de bonnes raisons pour ça c'est à dire pas juste que c'est plus mignon et que c'est l'anniversaire de leur gosse évidemment qu'on finira par leur présenter les chatons donc voilà je vous révèle un secret bien gardé là mais puisque vous regardez cette vidéo je vais supposer que si vous comptez adopter un chat vous êtes capable de le faire de manière suffisamment informée donc si vous avez prévu de le faire ne débarquez pas au refuge en disant je veux un chaton restez ouvert à l'idée de prendre un chat adulte même si bien sûr vous pouvez préciser que vous préférez un chaton parce que je peux vous garantir qu'en a rien de temps l'idée d'avoir un chaton vous vous souviendrez même plus de l'avoir eu et d'ailleurs les chats dits adultes en refuge sont parfois très jeunes à peine 8 mois mais j'en reviens à Nanaki être un chat chaton avait donc deux avantages majeurs pour elle déjà psychologiquement elle était comme étiqueté chaton et aussi irrationnel que ce soit même si elle est déjà une taille adulte ça permet de faire tomber un peu les défenses de type c'est pas un chaton moi je veux absolument un chaton donc ça augmente un peu ses chances ensuite seuls les adoptants en quelque sorte déjà triés sur le volet accèdent à cette salle puisqu'ils ne la découvrent qu'une fois qu'on s'est assuré qu'ils veulent adopter un chaton de manière réfléchie et pas juste parce qu'un chaton c'est plus mignon et donc ça a évité de renouveler la connerie précédente à savoir la faire adopter par les premiers pigeons qui cessent de manipuler j'étais donc satisfait et soulagé mais surtout dans un mélange confus entre la joie de retrouver ma nanaki et de l'avoir une fois plus sauvé d'une condamnation à mort mais aussi la colère d'avoir la confirmation que son adoption avait été complètement bâclée elle était toujours clairement mécontente de retrouver les cages du refuge mais comme justement la salle était plus tranquille je pouvais aussi régulièrement la laisser se balader sans risque et la sortir de sa cage minuscule ce qui lui faisait quand même beaucoup de bien finalement quelques semaines plus tard une jeune fille passait la porte du refuge je crois qu'il m'a pas fallu plus d'une minute pour être convaincue que c'était elle qui adopterait nanaki elle ça lui a pris environ deux heures de plus c'était une jeune étudiante au caractère très timide et réservé probablement du genre plus occupée à réviser ses cours qu'à sortir faire la fête avec ses amis donc patiente calme plutôt solitaire et casanière bref idéal pour un chat comme nanaki elle voulait adopter deux chatons et ça c'est un excellent point parce que si vouloir un chaton c'est souvent le signe que l'adoptant n'a pas longuement réfléchi à la question vouloir en adopter deux ça montre qu'elle s'est renseignée bien plus scrupuleusement en effet peu d'adoptants le savent mais c'est préférable d'adopter deux chats qu'un seul certes les coûts d'entretien sont quasiment doublés mais vos chats ne sont alors pas à 100% dépendants de votre présence pour satisfaire leurs besoins d'attention si vous travaillez 35 heures par semaine par exemple votre chat passera concrètement ses journées à vous attendre pour avoir de la compagnie et il pourra s'ennuyer mais si vous avez deux chats et bah ils tiendront compagnie entre eux et seront globalement beaucoup plus heureux même en votre absence donc quand elle m'a dit vouloir deux chatons j'ai tout de suite eu la confirmation que c'était non pas une adoption impulsive mais bien une adoption longuement réfléchie et soucieuse d'assurer le plus grand bien-être possible de ses futurs chats alors bien sûr elle demandait des chatons comme tout le monde mais en l'occurrence c'était justifié par le fait que c'est globalement préférable dans ce cas là que les chats se connaissent depuis très jeune j'étais déjà convaincu qu'elle était l'adoptante idéale pour Nanaki mais je refusais de prendre un raccourci pour être sûr de pas faire d'erreur donc comme toujours j'ai commencé par dire qu'on n'avait pas de chatons et je lui ai présenté les autres chats elle en a trouvé beaucoup adorable mais restait comme je m'y attendais sur sa décision de prendre deux chatons donc je lui ai présenté les chatons et après l'avoir laissé librement regarder les différents chats je lui ai dit j'ai un chat assez particulier à vous présenter et je pense que vous êtes pile la personne qu'il lui faut je lui ai présenté Nanaki et raconté son histoire celle d'une petite chatte aveugle et accidentée à la fois malchanceuse et miraculée qui avait déjoué une mort certaine à trois reprises qui avait en prime connu le traumatisme d'un réabandon et pour laquelle j'avais tout fait pour que la vie lui fasse enfin justice elle a été particulièrement attendrie et touchée mais elle restait hésitante parce qu'elle avait longuement réfléchi sa décision de prendre deux chatons or Nanaki étant aveugle et en proie à la panique elle n'acceptait pas la présence d'autres chats et elle avait surtout besoin de calme pas d'un chaton qui vienne la harceler toute la journée elle a pas mal hésité ce qui est normal quand on a déjà pris une décision longuement réfléchie et qu'on se retrouve un peu au pied du mur comme ça mais après de longues minutes passées avec Nanaki en laissant derrière elle cette petite chatte qui n'aurait probablement pas d'autre occasion d'être adoptée elle a fini par me donner la réponse que j'espérais comme quoi elle pouvait pas s'imaginer sortir du refuge sans elle et elle l'a adoptée enfin un dénouement heureux après plus de 6 mois de calvaire et de rebondissement pour Nanaki et cette fois j'avais plus aucun doute sur le fait qu'elle était bien entre de bonnes mains qu'elle aurait toute l'attention et l'affection qu'elle avait amplement méritée et qu'elle ne reverrait plus jamais un refuge de sa vie l'histoire aurait pu s'arrêter là mais elle a connu un épilogue assez étonnant sur lequel je vais enfin conclure cette longue digression évidemment après son adoption je continuais de penser régulièrement à elle mais cette fois avec le sourire parce que je savais qu'elle était heureuse là où elle était d'ailleurs encore aujourd'hui 14 ans plus tard vous pouvez voir qu'elle a pas quitté mon esprit et que je m'en souviens comme si c'était hier alors même que j'ignore si elle est encore en vie quelques mois plus tard j'avais fini par quitter le refuge la raison c'est que d'une part j'en avais assez vu pour comprendre qui travaillait ça consistait davantage à sauver les animaux de la SPA qui allait sauver d'autres choses mais aussi parce que j'avais prévu de démarrer une formation de soigneur animalier que pour ça j'avais besoin de mettre des sous de côté et que l'idéal aurait bien sûr été d'être employé à la SPA en CDD j'en avais donc fait la demande à la directrice qui m'avait dit que bien sûr qu'elle était prête à m'engager mais il fallait attendre la commission des finances dans deux semaines puis il fallait attendre la réunion de trucs la semaine suivante puis l'accord de machin puis le budget ne permettait pas d'ouvrir un CDD avant le mois suivant etc etc bref vous l'aurez compris elle me faisait tourner en bourrique histoire que je continue à bosser gratuitement aussi longtemps que possible et quand j'insistais un peu trop j'avais bien sûr droit au fameux mais les pauvres animaux ils ont besoin de toi regarde comme ils souffrent tu peux pas les laisser tomber pour une histoire d'argent blablabla parce que c'est bien connu qu'on peut payer ses factures avec des points karma et donc on a pas besoin d'être payé même si on bosse à plein temps du moment qu'on a de la passion évidemment j'avais vite fini par me rendre compte qu'elle se foutait de moi donc après l'adoption de Nanaki je me suis assez vite lassé surtout qu'à force de bosser gratos j'arrivais à la fin du mois il fallait que je paye 80 euros d'abonnement de transport et j'avais exactement 20 euros sur mon compte en banque j'ai dit à la directrice que si elle pouvait pas au moins me financer ça je pourrais tout simplement plus venir elle a dit je vais voir elle a pas vu j'ai arrêté de venir heureusement par la suite j'ai pu être pistonné dans une administration publique donc j'ai pu mettre un peu de sous de côté pendant deux mois avant ma formation mais avant ça j'ai surtout eu beaucoup de temps libre et je passais surtout mon temps à distribuer des CV dans tout Paris et puis un bon jour ça devait être environ un an après l'adoption de Nanaki je sortais de la FNAC Montparnasse et là je tombe nez à nez avec l'adoptante de Nanaki qui me reconnait alors que j'étais comme souvent perdu dans mes pensées elle se trouvait travailler à mi-temps dans le McDonald's juste en face de la FNAC et sortait justement du boulot sacrée coïncidence quand même qu'on se croise pile à ce moment là à des kilomètres du refuse où on s'était déjà croisé on était tous les deux un peu pressés mais on a pris quelques minutes pour discuter et bien sûr elle m'a donné des nouvelles de Nanaki parce que c'est la première chose que j'ai demandé elle était super heureuse avec elle Nanaki s'était très bien habituée à son appartement c'était un chat adorable et très affectueux elle était très détendue en quotidien et elle m'a dit que c'était vraiment le chat qu'il lui fallait et qu'elle regrettait vraiment pas d'avoir craqué pour elle et changé ses plans à la dernière minute j'en avais jamais douté mais l'entente ça m'a fait encore plus plaisir j'avais cette fois la confirmation définitive que Nanaki était hors de danger une fois pour toutes on s'est jamais recroisé depuis et j'ai pas eu d'autres nouvelles de Nanaki depuis ce jour là rétrospectivement peut-être que j'aurais dû rester en contact mais à bien y repenser je pense que non restait à la fois trop proche et trop loin d'elle il fallait que je tourne la page avec l'assurance de la savoir entre de bonnes mains je savais que je la reverrais plus et pour être honnête elle m'a toujours manqué mais j'avais rien à regretter j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la sauver et j'y étais non seulement parvenu mais surtout de la meilleure manière possible en ayant aucun doute sur le fait qu'elle était cette fois bien sortie du tunnel une fois pour toutes c'était un petit miracle comme on en a bien trop rarement l'occasion d'en voir dans ce métier durant cette année bénévolat j'ai pas mal appris aussi bien des réalités cruelles que des raisons de jamais baisser les bras mais si j'en retiens une chose c'est bien cette histoire là qui m'a appris que même quand tout semble désespéré on a toujours raison de se battre pour ce qu'on croit être juste et même quand tout semble perdu d'avance il y a toujours un espoir Nanaki m'a en fait transmis au moins autant que ce que j'ai pu transmettre et elle m'a donné une motivation et une persévérance qui m'ont jamais quitté depuis j'arrête là cette longue histoire mais pas encore cette vidéo elle est longue hein ouais on me le dit souvent mais j'espère que vous aurez compris pourquoi c'était important que je prenne le temps de la raconter pour exprimer ce que je pense de la SPA c'est une chose d'expliquer de manière à argumenter ce qui cloche dans l'association mais ça en est une autre de le vivre personnellement et c'est ça que je voulais vous partager avec cette histoire maintenant revenons-en au sujet à savoir la vidéo du roi des rats comme j'ai dit lui n'a visiblement aucune expérience particulière avec les refuges et a donc accepté le discours bien rodé de la SPA qu'on lui a présenté je risque pas du chuter à la pierre puisque après tout moi aussi je me suis fait avoir par ce discours mais vous aurez compris qu'après l'expérience que j'en ai eu je suis plus vraiment partisan de l'idée que soutenir la SPA soit le meilleur moyen de faire avancer la cause animale alors attention encore une fois j'enlève rien à la pertinence de sa vidéo et j'insiste bien sur une chose ses conseils restent des bons conseils y compris concernant le soutien à la SPA parce que malgré tous ses défauts c'est toujours mieux pour les animaux de soutenir la SPA que de rien faire du tout même si à choisir je conseillerais plutôt de soutenir d'autres assos et de bien vous informer dessus avant de le faire mais le vrai intérêt de sa vidéo c'est surtout son aspect pédagogique parce qu'il explique très efficacement l'importance d'adopter de manière responsable et non pas impulsive et vu la visibilité qu'il a j'ai aucun doute sur le fait que ça contribue considérablement à la cause animale ça c'est bien plus utile à mon sens que d'inviter à faire des dons à la SPA parce que ce qu'il ignore probablement c'est que la SPA est loin de manquer d'argent et si on a très nettement l'impression du contraire quand on visite un refuge c'est pas à cause d'un manque de mobilisation du public auprès de la cause animale au contraire on fait difficilement plus efficace pour ça comme cause c'est à cause de la gestion que l'association fait de ses revenus pourquoi je dis ça ? et ben on va prendre un exemple assez récent pour l'illustrer qui à mon avis est un très bon cas d'école c'est celui de Rémi Gaillard comédien très connu pour ses vidéos trolls qui a plus de 6 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de n'importe qui grâce à sa célèbre maxime c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ce que tout le monde ne sait pas forcément c'est que Rémi est aussi un humaniste militant et un fervent défenseur de la cause animale en fin 2016 il a monté une opération en partenariat avec Bravo Lotto pour soutenir le refuge de la SPA de Montpellier pour ça il s'est enfermé dans la cage d'un chenil en déclarant qu'il n'en sortirait pas avant d'avoir récolté au moins 150 000 euros de dons ou fait adopter tous les 300 chiens présents au refuge le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a un sens de la com remarquable parce que la campagne a fait un bon gros buzz et a même récolté des soutiens de célébrités comme Mpokora ou Christophe May qui sont venus le saluer sur place 4 jours et 4 minutes plus tard Rémi sort enfin de sa cage après avoir permis de récolter pas moins de 200 000 euros et fait adopter pas moins de 150 chiens et chats pour avoir connu la difficulté que ça représente j'hésite pas à saluer l'espoir seulement quand j'ai appris l'opération qui se préparait j'ai tout de suite deviné que ça allait mal se terminer j'ai d'ailleurs des potes qui peuvent témoigner que j'avais anticipé exactement la suite des événements et ça a pas loupé parce que à peine un mois plus tard Rémi se retrouve en guerre contre la SPA ou plus exactement son administration la raison Rémi avait été très clair depuis le départ que la somme récoltée devait servir à acheter des terrains adjacents au refuge afin d'y établir des grands espaces où les chiens pourraient enfin profiter d'un peu de liberté or durant l'opération la directrice s'est mise à annoncer que l'argent servirait à améliorer les chauffages des chenilles c'est pour le moins pas exactement ce qui avait été convenu sans surprise aussitôt l'échec encaissé l'administration a chaleureusement remercié Rémi en disant qu'à partir de là ils allaient prendre les choses en main et a confirmé que la dépense irait bien à l'amélioration des chauffages en prétextant que la somme était largement insuffisante pour le projet du terrain Rémi s'en est bien sûr indigné et a raison d'ailleurs puisque sensibilisé par son action la municipalité avait annoncé qu'il s'était prêt à confier gratuitement les terrains en question au refuge alors autant 200 000 euros pour acheter et construire des terrains c'est pas grand chose autant pour simplement clôturer un terrain gratuit c'est plus que raisonnable mais à la limite c'est même pas ça qui me dérange parce qu'on pourrait argumenter que l'échauffage c'est plus important après tout les animaux peuvent mourir de froid mais c'est quand même plus rare qu'ils meurent de pas avoir un grand terrain seulement on est d'accord que les animaux ne risquaient pas de crever de froid autrement c'est qu'il y avait clairement un problème énorme avec le refuge qui aurait dû être la priorité dès le départ bien avant de lancer une opération comme ça et du coup les 200 000 euros pour améliorer l'échauffage ça m'étonne un peu quand même pour comprendre à quoi c'est étonnant on va faire un petit peu d'architecture rassurez-vous il n'y aura pas de maths il faut savoir qu'un refuge de la SPA c'est pas des maisons individuelles pour chiens généralement c'est des bâtiments tout en longueur qui se divisent entre une partie interne et une partie externe la partie interne c'est un long couloir avec une succession de cages et la partie externe c'est une succession de cages grillagées qui donnent sur l'extérieur et sauf en hiver c'est de là que le public peut observer les chiens à adopter donc il s'agissait pas d'acheter un nouveau chauffage par cage et évidemment pas de mettre des chauffages dans les cages extérieures en hiver les chiens restent à l'intérieur et il suffit d'un gros chauffage industriel pour chauffer le couloir du coup je vais bien croire qu'un chauffage industriel c'est pas donné et que selon le refuge il peut en falloir 2, 3, voire 4 grand maximum par bâtiment mais de là à justifier un budget de 200 000 euros il y a clairement un truc pas net mais là je sens que les avocats de la SPA sont déjà en train de se lubrifier en se disant que ça y est ils vont pouvoir m'attaquer en diffamation alors qu'on soit bien clair je n'affirme pas que la SPA a saisi l'occasion pour se remplir les poches je le suspecte fortement mais je ne l'affirme pas bien entendu ça c'est que mon opinion j'en ai aucune preuve et je laisse chacun se faire sa propre idée voire me contredire en commentaire si vous y tenez par contre je vais raconter une autre anecdote juste comme ça pour le plaisir c'est que comme vous le savez peut-être j'ai vécu environ 2 ans en Colombie et en Colombie niveau détournement de fond disons que la discrétion c'est pas leur préoccupation principale et je me souviens d'une école de musique associative qui permettait aux enfants du village où j'étais d'apprendre à jouer de la musique classique en orchestre en passant c'était vraiment super comme initiative parce que c'était un village très rural avec des enfants et des familles très pauvres et en Colombie quand on est très pauvre on est vraiment très pauvre et il fallait voir la passion avec laquelle ils répétaient et ils jouaient c'était vraiment magnifique c'est un village et cette asso donc elle avait obtenu lors de la visite d'un ministre une subvention à son activité d'un million de pesos ce qui représente environ 300 000 euros à l'échelle de cette asso c'était une énorme bouffée d'oxygène sauf qu'évidemment plutôt que de remettre la somme directement du gouvernement à l'association elle est passée par tout un système administratif brumeux et volontairement compliqué en résumé chaque administration trouvait une excuse pour dire qu'il fallait que ça transite d'abord chez eux ponctionner sa part souvent abusivement et sans même se fatiguer à le justifier puis passer la main à l'administration suivante si bien qu'à l'arrivée l'association n'a touché que 100 000 pesos soit environ 30 000 euros tout juste de quoi couvrir ses frais engagés et sans aucun recours administratif possible alors pourquoi je vous raconte ça parce que c'est tout aussi commun en France ce genre de pratiques sous des formes différentes là où il y a du pognon il y a toujours des gens qui essaient de se servir et c'est jamais bien compliqué de maintenir une comptabilité opaque pour masquer ce qui se passe et bien entendu l'ASPA n'y fait pas exception oula oulala je viens de lancer une affirmation diffamatoire ça y est ils me tiennent enfin sauf que non parce que là je parle pas des 200 000 euros de Rémi là dessus je peux évidemment rien prouver je l'ai déjà dit mais je parle de l'histoire médiatique et judiciaire de l'association en 2002 un article incendiaire de l'Express met en lumière des pratiques de détournement de lègue népotisme trucage d'élection trafic d'animaux et opacité comptable de l'association en 2005 le président de l'association est poursuivi pour exercice illégal de la médecine en raison d'intervention médicale bâclée sur les animaux en 2009 l'association est carrément placée sous tutelle judiciaire tellement les abus sont sans précédent Félix Séguin déclara à cette occasion jamais la cour des comptes n'avait été confrontée à un cas comme celui de la SPA en 2010 c'est l'ex-directeur de la SPA de Rouen qui est condamné pour abus de confiance pour avoir détourné 147 000 euros des caisses de l'association en 2013 c'est le canard enchaîné qui dénonce des détournements de fonds massifs des cadres de l'association en 2016 l'asso fait de nouveau l'objet d'une plainte pour détournement de fonds cette fois pour avoir versé plus d'1,2 million d'euros entre 2009 et 2012 tenez-vous bien au cadre recruté justement en vue de rétablir la santé financière de l'association si ça c'est pas la classe je vois pas ce que c'est et pour finir pas plus tard que l'an dernier en 2017 l'association est à nouveau d'un collimateur de la cour des comptes donc vous m'excuserez si quand l'association dit que 200 000 euros ça suffit tout juste pour rénover des chauffages je m'autorise à ne pas les croire sur parole parce que vous l'aurez compris c'est bien trop facile de gonfler des frais de partout dans des comptes pour se remplir les poches au passage et le pire c'est que c'est même pas nécessaire de frauder avec des fausses factures par exemple il suffit de faire intervenir dans le procédé des dizaines d'experts qui servent à rien et qui sont complètement surpayés pour justifier des frais exorbitants à un projet qui aurait pu coûter un dixième du budget à des gens sincères et bien intentionnés c'est pourquoi mon opinion de nature purement hypothétique et qui ne constitue pas une accusation publique à l'encontre de la SPA c'est que ces 200 000 euros certains ont surtout vu une bonne opportunité de se remplir les poches et c'est probablement pour ça qu'ils ont cherché des excuses bidons pour rejeter le projet de Rémy qui lui profitait réellement au chien du refuge et opté à la place pour un projet aussi inconséquent sur leurs conditions et curieusement surévalué dans son coup et si j'en suis convaincu c'est parce que c'est déjà un truc que j'avais remarqué au refuge où je bossais à l'époque qui était dans un état de délabrement complet nid de poule massif herbe folle barreau rouillé peinture vétuste enduit émietté s'il n'y avait pas tous ces chiens aussi désespérés pour se faire remarquer sur place on se serait cru limite à Pripyat ou dans un décor de film d'apocalypse et on n'imaginerait pas une seconde que le bâtiment est encore en activité pourtant c'est pas la fin du monde de rénover un peu de temps en temps ça coûte pas si cher de mettre un peu de ciment dans un nid de poule ou de mettre un coup de peinture ou un enduit sur un mur surtout quand on a des bénévoles qui n'hésiteraient pas à le faire gratuitement et qu'on peut même trouver un fournisseur prêt à offrir le matériel contre un peu de bonne publicité alors pourquoi le refuge était dans un état aussi déplorable et bah c'était probablement pas accidentel en fait ça avait un avantage majeur pour la sauce c'est que quand un adoptant entre dans le refuge et le découvre dans cet état de délabrement c'est comme si tout lui hurlait à la gueule oh mon dieu regarde toute cette misère ces pauvres animaux tu peux pas les laisser là c'est inhumain au moins fait un don si t'adoptes pas et vous aurez compris à ce stade de la vidéo qu'à mon avis c'est exactement ça l'effet escompté alors on va jeter un petit coup d'oeil à leurs finances plus en détail bien sûr comme elles sont très opaques c'est pas pour rien qu'elles se font épingler par la cour des comptes il faut pas s'attendre à des chiffres indiscutables mais les chiffres qu'ils donnent en grande ligne restent quand même très instructifs d'après le site de la SPA en 2017 l'assaut aurait bénéficié de 62,7 millions d'euros de ressources dont 75% issus de la générosité du public on peut en déduire qu'ils ont touché 15,6 millions d'euros de subventions publiques qui à mon avis suffirait à couvrir à elles seules le fonctionnement des refuges mais supposons que je me trompe dans cette générosité on trouve 31,5 millions d'euros de leg on va en reparler de ça 15,6 millions d'euros de dons soit exactement autant que de subventions publiques comme quoi la générosité ne manque pas et 6,5 millions de participations aux frais d'adoption sans doute aussi d'abandon qu'ils ne précisent pas soit un peu plus de 10% de leurs ressources totales comme je le disais mais vous allez me dire que je suis une langue de pute puisque juste en dessous c'est précisé que parmi leurs dépenses on compte 42,5 millions d'euros pour le fonctionnement des refuges 6,5 millions soit autant que les frais d'adoption pour les frais de recherche de fonds et 8,3 millions d'euros pour les frais de fonctionnement comprendre le fonctionnement administratif notamment les salaires des cadres dont on va aussi reparler alors oui on a l'impression que l'un dans l'autre ça s'équilibre et qu'ils investissent une immense partie du fric dans les refuges sauf que d'une part une simple soustraction permet de déduire que l'assaut a réalisé 5,4 millions d'euros de bénéfices en 2017 on peut s'étonner que cet argent ne soit pas employé à rénover le refuge des labrés ou à améliorer le bien-être des animaux pour rappel 2017 c'est l'année où Rémi Gaillard a proposé son projet de grands espaces pour les chiens et à qui on a répondu que ça coûterait trop cher un peu curieux non ? et d'autre part encore une fois la comptabilité de l'assaut est particulièrement obscure et j'ai déjà expliqué à quel point il est facile de la manipuler pour légitimer des dépenses superflues et personnellement je suis donc extrêmement suspicieux quant au fameux 45,2 millions d'euros consacrés au fonctionnement des refuges je suis même prêt à parler ma couille gauche que si on pouvait en parcourir le détail on retrouverait tout d'un tas de montants discutables ou d'intervenants aussi peu indispensables qu'on éreux mais surtout parlons-en de ces fameux coûts de fonctionnement des refuges c'est vrai qu'a priori c'est pas gratos et je doute pas que ça coûte du pognon on a vu que stériliser un chat ça coûte 200 euros de veto que les croquettes ça tombe pas du ciel que les employés ça a besoin de manger et on peut y ajouter tout un tas de dépenses liées aux consommables de toutes sortes sauf que ça comme j'ai déjà dit ce serait valide pour un particulier ou une entreprise or la SPA n'est ni l'un ni l'autre alors voyons de plus près en quoi l'assaut dilapiderait du fric dans le fonctionnement global d'un refuge en frais vétérinaire c'est peu probable le refuge où je bossais avait son propre vétérinaire à plein temps d'ailleurs très mal payé j'imagine et au boulot bien peu enviable puisque concrètement il passait surtout ses journées à enchaîner les stérilisations et les euthanasies donc en termes de coûts unitaires de l'opération je doute fort que ce soit de l'ordre de 200 euros par animal comme pour un particulier en croquettes alors allons n'importe quel professionnel aussi établi surtout avec une telle aura altruiste n'a aucune difficulté à contourner ce problème là elle aussi de ce que j'ai pu voir elles sont très majoritairement des dons souvent du producteur soit parce que c'est un partenariat idéal pour une marque de croquettes de dire qu'elle fait des dons à la SPA après tout la fondation totale là par exemple ça va redorer l'image de l'entreprise en finançant des projets écologiques donc on est clairement dans les clous d'un marketing futé et très commun là soit tout simplement parce que les croquettes en question sont hors délai pour être introduites dans le circuit du commerce alimentaire c'est à dire que par exemple un paquet de croquettes qui expire dans deux mois vous n'avez pas le temps de l'acheminer jusqu'au consommateur dans un délai qui garantisse qu'il le termine avant son expiration donc il ne peut pas les mettre en vente pour des raisons de risque sanitaire et là il en fait quoi le producteur soit il est très con comme la SPA parce que c'est gagnant-gagnant la SPA économise des frais de fonctionnement le producteur ne perd rien vu que ça allait être jeté et il convertit les croquettes en bonne publicité alors sans doute qu'il y a des fois où la SPA doit quand même dépenser pour les croquettes mais c'est peu probable que ça représente autant d'argent que ce qu'il laisse entendre sur leurs appels à dons les consommables alors alors oui c'est vrai que là dessus ça doit avoir un coût parce qu'on utilisait quotidiennement une grande quantité de produits d'entretien sanitaire spécialisés en profit d'axi seulement les produits sanitaires c'est rarement périssable et acheter en gros leur coût unitaire est quand même très avantageux d'autant qu'on peut supposer que vu la bonne image de l'assaut c'est probable qu'elle puisse là aussi négocier des tarifs contre un peu de pub alors ça coûte du fric oui mais probablement pas une fortune non plus du coup c'est probablement les soins alors par soins je parle pas de soins vétérinaires qu'on a déjà abordé mais de soins zoologiques c'est à dire nettoyer l'enclos ou s'occuper des animaux en général mon boulot quoi alors évidemment là où un particulier s'occupe lui-même de ses animaux et a au mieux besoin d'un doxiteur de temps en temps pour faire tourner un refuge il faut des salariés et les salariés ça carbure au pognon heureusement il existe une forme de travailleur qu'on appelle les bénévoles et qui carbure à une énergie libre gratuite et a priori renouvelable à l'infini qu'on appelle la passion et quoi de plus facile pour une assaut de protection animale que de trouver des bons gros pigeons comme moi qu'elle va faire travailler gratuitement pendant des mois voire des années et qu'on soit clair oui là j'accuse explicitement la SPA de m'avoir exploité allez-y collez-moi un procès qu'on fasse requalifier mes 8 mois de volontariat à plein temps en CDI je vous attends là-dessus tenez je vais même balancer une punchline pour Twitter j'ai l'impression d'avoir été hashtag bénéviolet parce que c'est une chose que je sois venu de mon plein gré seulement après mes études j'avais besoin de travailler enfin non ça je le faisais déjà j'avais besoin qu'on me file du pognon en échange de mon travail plutôt ça permet de financer certains loisirs comme manger ou payer sa carte de transport par exemple et le coup de repousser sans cesse une promesse d'embauche qui n'arrive jamais tout en faisant du chantage affectif relativement aux animaux dans le droit ça s'appelle de l'abus de confiance alors déjà l'exploitation des bénévoles c'est une chose mais en plus de ça les employés aussi en font les frais toujours au prétexte que oulala on n'a pas d'argent les employés sont eux-mêmes exploités jusqu'à la moelle sous-payés et en sous-effectifs constants ils enchaînent des heures sub dans des conditions épouvantables pour un salaire de misère tout à l'heure j'ai mentionné Myriam dans mon histoire tellement débordée de travail et affectée par la souffrance des animaux qu'elle côtoyait qu'elle prenait même pas ses pauses déjeuner d'ailleurs elle prenait pas de pauses tout court et si elle se confiait pas trop à moi parce qu'on se croisait juste de temps en temps j'ai souvent surpris des conversations entre elle et d'autres salariés relativement à ses conditions de travail et c'était très clair qu'elle en souffrait beaucoup et qu'elle était au bord de l'épuisement alors je dis pas que l'inspection du travail devrait aller y jeter un oeil mais si ça devait arriver disons que c'est des choses qui arrivent et le pire dans tout ça c'est que je joue un rôle malgré moi dans cette situation non seulement parce que évidemment quand les salariés se plaignaient d'être en sous-effectifs la direction leur répondait oui mais il y a les bénévoles quand même comme quoi ils avaient pas vraiment autant de travail qui s'en plaignaient alors en passant ça revient à compter des bénévoles dans ses effectifs c'est strictement illégal et c'est imputable de travail dissimulé mais le pire c'est qu'en étant bénévole je démontrais que moi j'étais prêt à venir travailler gratuitement et même à perte aux mêmes horaires qu'eux et malgré 3 heures de transport par jour et du coup en comparaison quand je dis ça je parle même pas d'un argument de la direction encore que ça m'éteindrait pas qu'ils l'utilisent mais non c'est là qu'on voit à quel point c'est vicieux de manipuler les gens sur cette idée d'agir pour une bonne cause les employés eux-mêmes prenaient cet exemple pour s'encourager entre eux combien de fois j'ai vu un employé répondre à un autre regarde les bénévoles eux ils font même travail que nous et ils sont même pas payés t'imagines c'est quand même pas nous les plus mal lotis ici et ça ça me désolait parce que j'étais même pas payé et en plus la direction se payait ma tête mais ça justifiait sûrement pas qu'on exploite les salariés non seulement j'étais exploité mais en plus je servais à justifier l'exploitation des autres si ça c'est pas de l'exploitaception je sais pas ce que c'est alors bref certes faire tourner un refuge c'est sûrement pas gratos et d'ailleurs ça n'a pas à l'être mais pour une asso comme la SPA il y a bien des moyens d'économiser des frais et à mon avis le coût de fonctionnement réel n'est pas du tout aussi éveillé que ce qu'ils prétendent mais elle admite supposons encore une fois je suis une langue de pute je raconte n'importe quoi et en fait la SPA consacre bien 42,5 millions par an aux frais de fonctionnement des refuges de manière nécessaire et justifiée et bah ça changerait toujours rien au fait que les cadres de l'assaut touchent des salaires mirobolants et curieusement pour eux être passionné ne justifie pas de se contenter d'une misère parce que si j'en crois le canard enchaîné du 21 mai 2014 certains d'entre eux n'ont pas hésité à s'augmenter jusqu'à 7000 euros mensuels auquel s'ajoute en plus une prime sur objectif d'ailleurs le canard suggère que c'est lié au quota d'adoption vous aurez compris que c'est tout à fait plausible mais c'est pas la seule hypothèse et on va en proposer d'autres juste pour le fun alors autant maintenir des conditions misérables pour les animaux ce serait excusable dans la limite où le prétexte du manque de moyens resterait plausible mais une assaut qui verse des salaires pareilles à ses cadres tout en jouant la carte de la misère pour justifier le délaissement de ses refuges là je sais pas pour vous mais moi je trouve qu'il y a comme une couille dans le potage surtout qu'on a vu que l'assaut avait différentes sources de revenus et pour chacune d'entre elles il y a pas mal à redire déjà pour la participation aux frais d'adoption on a déjà vu en quoi mais surtout parce que ça incite clairement à l'abandon sauvage et bien pire encore parce que ça entraîne une logique de gestion quantitative dans laquelle on se fout de la qualité des adoptions tant qu'on fait du chiffre jusqu'à se foutre pas mal qu'elles soient bâclées au point de risquer un retour de l'animal au refuge ensuite y a les dons j'en ai déjà parlé ils sont en bonne partie extorqués au travers d'un chantage affectif notamment en maintenant les animaux dans des conditions pitoyables au sens propre ce qui explique assez bien le carré migaillard dans lequel on a vu qu'ils étaient très clairement réticents à l'idée d'offrir aux chiens du refuge des plus grands espaces qui laisseraient penser que les animaux y sont dans des bonnes conditions mais il y en a un autre dont j'ai dit qu'on allait reparler c'est les legs et ça vous avez vu que c'est une part considérable de leur revenu pas moins de la moitié de leur revenu total et c'est quoi un leg ? et bien c'est un héritage obtenu au travers de l'ajout de l'association comme bénéficiaire sur le testament d'une personne âgée ou en fin de vie et là vous allez peut-être me dire que les gens font ce qu'ils veulent ils peuvent léguer leur fric à la sauce si ça les chante et évidemment j'aurai aucun problème avec ça sauf que vous croyez vraiment que la majorité d'entre eux le font spontanément ? certains oui hein j'en doute pas mais sûrement pas tous or autant accepter de recevoir un leg c'est une chose autant les démarcher et là je commence à trouver ça très discutable surtout que ce genre de démarche ça prend très vite des allures de chasse au trésor parce que le jackpot c'est de dénicher la petite vieille célibataire assez friquée et sans héritier qui va faire une bonne action sur la fin de sa vie et qui va léguer l'intégralité de sa fortune à l'association et vous vous souvenez quand je disais qu'on allait suggérer d'autres critères pour la fameuse prime sur objectif et ben voilà un bout et c'est pas tout parce que la SPA oublie d'en citer sur la liste bon déjà il y a les subventions publiques on peut aisément déduire des chiffres comme je l'ai fait bien qu'on remarque quand même qu'ils insistent pas trop dessus aussi on peut mentionner que l'assaut étant reconnu d'utilité publique les dons ouvrent droit à une déduction d'impôt de 66% en tout cas jusqu'à un certain plafond alors c'est pas mal honnête et c'est le cas pour tout un tas d'autres associations mais c'est quand même un argument en or pour inciter à faire un don si sur 300 euros donné vous en économisez 200 à la fin d'année en déduction d'impôt ça motive clairement à être généreux et puis aussi il y a une autre source sur laquelle elle est plus discrète c'est les dommages d'intérêt parce que oui du fait du statut d'utilité publique la SPA est autorisée à se porter partie civile dans tout procès où il est question de maltraitance animale auquel cas si une amende est prononcée elle en sera bénéficiaire pas seulement elle il peut aussi y avoir d'autres assauts sur le coup mais ça reste une activité à part entière d'avoir un service entier de la SPA consacré à suivre attentivement à l'actualité juridique afin de dénicher les procès où il est rentable de se porter partie civile tenez d'ailleurs ce serait pas un autre candidat pour la prime sur objectif ça il me semble que si alors encore une fois je dis pas qu'il faut pas faire de dons ou de bénévolat à la SPA comme j'ai dit ça reste mieux que de rien faire du tout par contre quitte à faire un don ou du bénévolat vous aurez compris que je trouve bien préférable de le faire à une assaut où on peut être certain que ça profitera aux animaux sans que les cadres de l'assaut s'en mettre plein les poches au passage alors vous allez sûrement me dire ok mais lesquels ? bah j'aimerais bien vous présenter une liste de refuges digne de confiance mais j'en ai pas ce que je peux vous conseiller c'est de préférer les structures locales aux grandes associations nationales de vous renseigner voir si elles n'ont pas eu d'antécédent avec la justice chercher des critiques négatives sur des forums ou autres tout en gardant en tête qu'il y a aussi des rageux et que ça vaudra jamais rien de plus qu'un avis posséde sur un forum et puis si possible visiter le refuge ou interroger les gens qui y sont allés si vous trouvez un refuge complètement délabré s'il vous plaît adoptez un animal s'il vous plaît faites un don pour eux bon bah clairement vous pouvez déjà déduire qu'ils ont tout à gagner à jouer sur la misère des animaux pour faire leur pain et donc qu'ils ont pas grand chose à gagner à améliorer leurs conditions alors je vais en citer une quand même pas parce que je suis payé pour ça ou que j'ai un lien avec eux mais histoire de pas être juste dans la critique c'est le refuge Apagie à Grenoble alors qu'on s'entende bien je l'ai pas visité j'y ai pas fait de volontariat et j'ai eu que des témoignages d'adoptants donc je me porte pas garant de quoi que ce soit les concernant mais j'ai eu affaire une fois à leur service de fourrière suite à un pote qui avait trouvé un chat blessé caché dans sa salle de bain pour ceux qui se demandent comment il habite au rez-de-chaussée et la fenêtre était restée ouverte ils ont été super pros ils sont venus chercher le chat sur place l'employé qui l'a récupéré était clairement soucieuse de le sauver et je sais que c'est une asso qui refuse l'euthanasie donc ça fait déjà quelques très bons points mais aussi il se trouve que j'ai un chien enfin je crois que c'est un chien mais concrètement je l'ai trouvé en Colombie alors qu'il traînait à la rue donc je suis même pas sûr que ça en soit vraiment un selon les experts ça pourrait être un croisement entre un renard et un loup ça se pourrait parce que ça fait un relou et ça lui correspond très bien d'autres spécialistes disent que c'est plutôt un croisement entre un couillote et un renard mais j'aime pas trop cette hypothèse parce que la science tout ça bref c'est pas le sujet mais du coup comme j'ai un chien je le sors plusieurs fois par jour parce que je suis pas un FDP et forcément je croise régulièrement des gens qui ont des vrais chiens et dans le lot quelques-uns qui l'ont adopté à la page J justement du coup j'aurais posé quelques questions ils m'ont dit que les animaux ils sont très bien traités mais surtout que le personnel ne vous laisse pas partir avec un animal s'il a le moindre doute et ne cherche clairement pas à forcer la main aux adoptants donc c'est juste des témoignages anecdotiques de gens qui ont adopté un animal ça peut être biaisé mais a priori c'est pas du tout la même gestion que le refuge SPA où j'avais bossé d'ailleurs même en cherchant sur internet la seule critique négative argumentée que j'ai trouvée contre eux c'est justement quelqu'un qui se plaint que les critères étaient trop stricts et qu'on lui a pas laissé adopter un chien parce qu'il vit en appart et travaille à plein temps j'ai envie de dire que si c'est ça leur pire défaut franchement je tolère ça va donc quitte à soutenir une association préférez celle-là ou une autre dans laquelle vous avez confiance plutôt que la SPA même si encore une fois c'est toujours mieux de faire un don à la SPA que de rien faire du tout donc n'allez pas forcément rétracter votre don si vous l'avez déjà fait tenez d'ailleurs c'est bien beau de parler mais c'est mieux d'agir donc comme le roi des rats avait donné l'exemple en faisant un don à la SPA je vais lui emboîter pas et faire un don à la PAJ bon j'ai pu donner que 10 euros parce que c'est trop la RS là mais si chacun fait ce qu'il peut au cumul ça contribue beaucoup mais pour conclure j'aimerais aussi suggérer d'autres solutions que le roi des rats pour lutter contre les abandons d'animaux bien sûr les dons et le volontariat c'est un peu la base c'est ce qu'il y a de plus concret et de plus directement utile mais pour autant c'est important de pas négliger d'autres formes d'action notamment plus politiques le roi des rats éviter à en parler autour de soi et partager sa vidéo effectivement c'est déjà bien mais je vais essayer de vous proposer 3 revendications plus concrètes à défendre qui d'après moi permettrait d'améliorer plus efficacement les choses bien sûr libre à vous d'y adhérer ou pas la première c'est surtout une idée à débattre sachant que moi-même je suis pas encore bien décidé dessus ce serait de faire de la protection animale un service public alors pas forcément nationaliser tous les assos non plus on peut faire un service public en plus des refus associatifs qui existent déjà parce qu'on peut le voir avec le cas de la SPA c'est sans doute préférable qu'il existe de la diversité pour pouvoir choisir quelle structure on veut soutenir ou pas mais vu que la protection des animaux est une problématique de société c'est justement pour ça que les assos comme la SPA sont reconnus d'utilité publique et bien ça me paraît logique d'en faire un service public qui d'ailleurs pourra inclure d'autres services que les soins vétérinaires la pension ou les adoptions par exemple des cours d'éducation ou des services administratifs ça permettrait d'avoir au moins une structure dont on pourrait exiger une transparence comptable et une approche qualitative des adoptions alors bien sûr le risque c'est aussi que ça pourrait devenir une administration de merde qui fait n'importe quoi et qui s'en met plein les poches elle aussi c'est justement pour ça que je suis pas fermement décidé à ce sujet mais ça je pense que c'est une question qui relève plus de la démocratie et de la gestion publique pas du fait que ce soit un service public ou pas donc disons que dans la théorie je trouve que l'idée d'ériger la protection animale comme mission du service public est tout à fait sensée mais dans la pratique et en l'état des choses j'ai peu confiance en la manière dont ça se réaliserait donc c'est surtout une idée que je pose pour l'ouvrir au débat parce que je pense qu'elle mérite d'être discutée la deuxième idée c'est de légiférer contre la tarification aussi bien des adoptions que des abandons pour toute structure associative ou publique de protection animale subventionnée alors je sais que ça va peut-être en choquer certains surtout l'idée de la gratuité des abandons parce que intuitivement on se dit que c'est la moindre des choses de faire payer les adoptants irresponsables et je sais bien que c'est pas l'envie qui manque si ça tenait qu'à moi on leur sectionnerait même un téton pour qu'ils fassent pas deux fois la même connerie mais encore une fois qu'est-ce qu'on cherche à obtenir là une vengeance envers les gens qui abandonnent les animaux ou bien à éviter des souffrances bien plus grandes que l'abandon responsable voire carrément la mort à autant d'animaux que possible comme j'ai déjà expliqué ces tarifications sont inutiles dans le meilleur des cas et contre-productives dans les autres pour l'adoption ça ne sert à rien parce que 90% des adoptants au moins ignorent que la facturation existe lorsqu'ils arrivent au refuge donc au moment de faire leur choix ça n'entre pas dans l'équation et l'argument comme quoi ça sert à les responsabiliser est dès lors infondé bien sûr ça veut pas dire qu'on laisserait n'importe qui adopter des animaux comme ça se fait déjà on peut demander des fiches de paix pour s'assurer que l'adoptant a les moyens de faire face au coût annuel d'un animal mais déjà la gratuité de l'adoption elle-même permettrait d'inciter un peu plus efficacement à l'adoption au refuge plutôt que l'achat en animalerie même si 90% des adoptants croient que l'adoption au refuge est gratuite mais surtout symboliquement elle serait enfin en phase avec le discours promu comme quoi une vie n'a pas de prix et adopter un animal n'est pas un acte de consommation et concernant l'abandon j'ai déjà expliqué que là par contre le prix a bien un effet parce que pour le coup les gens se renseignent et c'est certainement pour ça qu'ils préfèrent parfois balancer les animaux par-dessus la grille que les abandonner de manière responsable et encore aujourd'hui ça s'est calmé avec le puissage obligatoire mais à l'époque où j'y bossais il y avait en plus un risque de mutilation des animaux pour qu'on puisse pas identifier le propriétaire grâce à leur tatouage alors oui la gratuité des abandons ça ferait peut-être que les abandonnances s'en sortiraient à un petit peu trop bon compte en ne payant rien mais de toute façon le roi des rats l'explique dans sa vidéo certains refuges sont déjà obligés de mettre des cages à l'entrée du refuge pour éviter que les gens les balancent par-dessus la grille c'est déjà une porte ouverte à l'abandon gratuit alors pourquoi ne pas simplement aller jusqu'à rendre l'abandon complètement gratuit et s'assurer que les gens le confient au refuge comme il se doit sans être tenté de faire payer l'animal pour épargner leur portefeuille évidemment ça résoudrait pas le problème des abandons sauvages dans son ensemble quand le roi des rats accuse la lâcheté et l'irresponsabilité des abandonnants j'ai beau dire qu'il internalise les causes j'ignore pas qu'il a pas complètement tort non plus peut-être et même sans doute que certains continueront d'abandonner devant les refuges ou sur deux routes par pure lâcheté parce qu'ils ne veulent pas avoir à s'expliquer leur acte auprès de l'association mais je pense que pour une grande partie c'est surtout le cumul de ça et du tarif qui est dissuasif donc la gratuité de l'abandon pourrait sauver énormément d'animaux de ce genre de pratiques auxquelles il est pas rare du tout qu'ils ne survivent pas alors je vois déjà venir des porte-parole de la SPA ou autres là-dessus qui vont me dire que c'est totalement irresponsable comme idée parce que ça inciterait les gens à abandonner sauf que déjà pour admettre ça ça supposerait d'admettre que le tarif d'adoption dissuade les gens d'adopter remarquez ça serait cohérent ça expliquerait pourquoi ils communiquent si peu sur ce sujet ils veulent justement pas que les adoptants sachent qui vont devoir passer à la caisse mais du coup c'est l'argument de la responsabilisation qui tient plus enfin bref on va pas revenir là-dessus de toute façon c'est un faux problème parce qu'il y a concrètement deux possibilités soit ça va pas augmenter le nombre d'abandons parce que les gens qui comptent abandonner abandonneront quand même leur animal auquel cas ça va juste réduire les abandons sauvages et favoriser les abandons responsables donc c'est une très bonne chose soit ça va bien augmenter le nombre d'abandons parce qu'il y aurait des gens qui n'attendraient que ça mais dans ce cas là je vous pose une question si un type est prêt à abandonner un animal aussitôt qu'il apprend que c'est possible de le faire sans avoir à dépenser une ou deux centaines d'euros vous croyez vraiment que c'est une bonne chose de lui laisser l'animal excusez-moi mais entre l'abandon et la négligence je préfère encore l'abandon donc même dans ce scénario là je maintiens que la gratuité est préférable quand bien même ça irait compliquer la gestion des refuges d'autant qu'on a vu que financièrement ça représente environ 10% des refuges d'une association ce qui est pas négligeable mais c'est pas la fin du monde non plus et bien entendu si l'adoption est gratuite ça n'interdit absolument pas d'accepter un don au passage du moment que c'est sur la base du volontariat et pour finir troisième proposition qui est à mon avis la plus exigeante mais aussi la plus indispensable ça serait de mettre en place au niveau national un permis de détention d'animaux domestiques alors déjà je revendique pas la paternité de l'idée ça fait depuis que j'ai bossé à l'SPA que je la défends et c'est très probable que ce soit pas moi qui en ai eu l'idée mais qu'un employé me l'ait suggéré mais attention il s'agit pas d'un truc super exigeant qui ferait qu'on aboutirait à diviser par deux le nom d'animaux domestiques en France parce que trop de monde se verrait refuser le droit d'en avoir dans l'idée ce serait un permis analogue au BSR le brevet de sécurité routière demandé pour conduire un scooter qu'on passe généralement gratuitement au collège qui est franchement pas compliqué à valider mais qui permet de s'assurer que tout le monde connaisse au moins les bases du code de la route là ce serait donc la même chose mais transposé aux animaux un permis simple à passer et qu'on pourrait faire passer dès le collège qui permet de s'assurer que tout le monde soit formé aux bases de l'entretien et de l'éducation d'un animal domestique par exemple pour le passé il faudrait avoir suivi et validé par examen une vingtaine d'heures de formation durant lesquelles on apprendrait ce que ça implique de s'occuper d'un animal les frais à prévoir les risques sanitaires et comment s'en protéger les bases de l'éducation positive pour les chiens les conséquences psychologiques d'un abandon pour les animaux les risques liés à la population errante comment se comporter face à un chien qui n'est pas le nôtre et qu'on ne connaît pas forcément l'importance de la stérilisation quand il y a un risque de reproduction non contrôlée etc etc bref une formation assez basique mais qui servirait spécifiquement à éviter les comportements que dénonçait le roi des rats dans sa vidéo à savoir l'adoption compulsive d'animaux à Noël ou aux anniversaires des gosses qui trop souvent se soldent par un abandon au départ de vacances suivants ou une fois que l'animal a grandi juridiquement et administrativement c'est vraiment pas compliqué à mettre en oeuvre ça peut d'ailleurs s'articuler avec l'idée de faire de la protection animale un service public il suffirait de certifier des structures pour délivrer ce permis sur la base d'un programme prédéfini et actualisable contrôlé de la même manière que n'importe quelle formation de titre homologué sans doute que ça impliquerait en passant de distinguer les éducateurs et les dresseurs pour chiens parce qu'on édupe pas un chien de compagnie de la même manière qu'un chien de garde mais ça permet en passant de favoriser l'éducation positive donc ça serait pas plus mal on pourrait aussi l'exiger seulement pour les détenteurs d'animaux nés après la date de promulgation de la loi pour éviter que tout le monde se retrouve en infraction d'un seul coup ou encore laisser à tout le monde un délai de 5 ans par exemple pour se régulariser ça je pense que ce serait le mieux parce que ça obligerait les propriétaires actuels d'animaux à se former on a pas trouvé le temps de passer 20 heures de formation c'est qu'on le fait exprès quand même donc ce serait finalement très peu invasif comme exigence vous voyez bien qu'on n'est pas sur un truc totalitaire où l'état décide arbitrairement de qui a le droit d'avoir un animal ou pas également ça peut être déclinable en plusieurs catégories exactement comme ça se fait déjà pour le permis de conduire par exemple un permis pour les chats un pour les chiens un pour les chevaux un pour les nouveaux animaux de compagnie et surtout un pour les fameux chiens de catégorie 2 qui font polémique depuis un bon moment chaque catégorie pourrait faire l'objet d'un programme bien adapté avec par exemple pour le chat surtout les bases sanitaires pour les chiens aussi les bases d'éducation et pour le chien de catégorie 2 quelques heures de plus consacrées spécifiquement à la sécurité et qui renforcent les bases d'éducation comme ça tout le monde est content personne n'est interdit d'avoir un chien de catégorie 2 mais en même temps tout propriétaire de chiens potentiellement dangereux aura été formé à éduquer correctement mais surtout et c'est là l'intérêt le plus fondamental de cette proposition elle serait une arme absolument redoutable contre ce fameux problème de l'adoption compulsive puisque toute personne qui veut acheter ou adopter un animal devra d'abord vaille dès ce permis donc passer une vingtaine d'heures à se former sur la responsabilité qui en découle et on sera d'accord qu'après 20 heures de formation où on a été averti de tout ce qu'implique d'avoir un animal c'est quand même déjà bien moins probable qu'on adopte un animal sur un coût tel sans savoir vraiment ce qu'on fait sans parler du fait que dans le cas où on constaterait quand même un mauvais traitement et bien on pourrait facilement suspendre ou annuler le permis comme on le fait avec les permis de conduire et par exemple garder l'animal en refuge ou le confier à une famille d'accueil le temps que le propriétaire se régularise bref voilà pour mes trois propositions et vous aurez compris qu'à mon sens c'est surtout cette dernière qui mérite d'être défendue et débattue parce qu'elle s'attaque vraiment au coeur du problème la responsabilité des propriétaires d'animaux et elle peut résoudre une immense quantité des problèmes les plus urgents vis-à-vis de la protection animale et des abandons d'animaux donc à défaut d'autre chose j'espère au moins vous avoir convaincu de défendre cette proposition là et surtout j'espère qu'au travers de cette vidéo vous avez appris des trucs utiles aussi bien concernant la protection animale et les abandons que concernant la SPA sur qui je pense que c'était nécessaire d'apporter un regard plus critique que celui qu'on trouve dans la vidéo du Roi des Rats ne serait-ce que pour la mettre un bon petit coup de pression de sorte à les pousser à régler les problèmes que j'ai mis en avant merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout surtout que cette vidéo a été particulièrement longue si ça vous a plu vous connaissez la procédure partage, abonnement pouce bleu, commentaire et tout ça j'en profite pour remercier le Roi des Rats pour sa vidéo déjà parce que même si elle fait de la pub à la SPA et que j'aurais préféré qu'elle nuance plus le propos les concernant ça reste une excellente vidéo et d'un sujet qui me démangeait depuis un bon moment mais dont j'avais encore jamais trouvé une occasion d'en faire une vidéo donc grâce à lui c'est maintenant chose faite et j'espère que ce sera utile évidemment s'il vous reste du pognon après avoir fait un don à une asso qui j'espère n'est pas la SPA vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don sur Tipeee il se trouve que ça va largement profiter au bien-être de mon chien parce que bon même quand moi j'ai pas un roux pour manger lui il a toujours ses croquettes haut de gamme et toute l'affection qu'il mérite mais quand je suis heureux il est heureux aussi et personnellement je suis carrément plus heureux quand on file du pognon donc faites-le pour lui sinon vous avez pas de coeur regardez comme il souffre le pauvre tout ça surtout que pour rappel là on est en été pendant les mois de juillet et août je ne touche pas à ma bourse d'études donc ce que vous voyez sur Tipeee ce sera la totalité de mon revenu mensuel jusqu'à septembre n'hésitez pas à faire monter la cagnotte à la hauteur de mon mérite c'est-à-dire bien sûr 7000 euros mensuels minimum parce qu'on est d'accord que ce que je fais est quand même bien plus important que ce que fait un cadre de la SPA là-dessus je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ça sera sûrement la suite de la série sur les animaux qui parlera de la domestication du chien en attendant comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans la même condition c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA par ailleurs aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee merci